Honnêtement, il faut souligner que c'est assez rare d'avoir des projets qui sont soutenus par tous les niveaux de pouvoir. C'est aussi important de le dire, c'est que ce soit la commune, évidemment, la ville, la région, le fédéral, l'Europe. Tout le monde s'est groupé pour réaliser ce que nous inaugurons sans doute cette année. Ici, on parle d'un des aspects qui est la gestion principalement du Skybar et d'un espace Horeca qui n'est pas si grand. Donc, ce n'est pas un énorme restaurant. Et en fait, la filiale, elle va nous permettre, en gros, de décider ce qui est le plus opportun. Et c'est vrai qu'on est allé discuter avec nos collègues de Bordeaux qui ont la cité du vin. On est allé regarder l'expérience de d'autres concessions parce que vous savez que la RCA, c'est aussi quelque chose que nous avons inventé. Nous sommes les premiers à avoir installé une RCA à la ville de Roussel, pas les premiers dans cette région. Il en existait une à Foukelberg et une à Eitorbeek. On a aussi décidé de la faire présider par un brasseur qui nous aide beaucoup. On a en appui la maison des brasseurs qui nous donne des conseils, qui réfléchit avec nous à la meilleure façon de le faire. Et c'est vrai que les offres qui étaient rentrées, de leur aveu même, n'étaient pas satisfaisantes. Et donc, on a demandé aux équipes de direction de la bourse de réfléchir à un autre modèle qui nous permet de travailler à quelque chose qui offre une expérience qualitative dans ce bâtiment dans lequel, c'est vrai, nous avons investi beaucoup d'argent pour le faire rayonner. C'est ça, en fait, cette filiale. C'est ce qui doit nous permettre de développer ces deux lieux qui sont complémentaires à le bâtiment et sa rénovation. Donc, je vous rappelle que d'ailleurs, une grande partie pourra être visitée sans paiement. C'est ça le fort du projet, c'est qu'on pourra passer à travers le bâtiment de la bourse. Je rappelle que depuis qu'elle a été construite quasiment, elle était interdite à la plupart du public. Elle est même, me rappelez Delphine Houbin, interdite aux femmes jusqu'en 1970, un truc comme ça. Donc, ça a été quand même un bâtiment symbole. Donc, voilà, vous avez beaucoup de réflexions que je ne partage pas, objectivement. Je pense que la transparence, elle va être assurée. Tous les actes sont publiés. Le conseil d'administration, c'est en gros l'administratrice déléguée, la directrice marketing et la directrice financière. L'Assemblée générale, c'est le CA de la RCA. Je rappelle que les comptes et les différentes décisions sont publiés au conseil communal et au CA. Donc, on a assuré toutes ces phases. C'est pour ça qu'on a eu une section réunie avant avec un consultant et un bureau d'avocat qui nous ont accompagnés dans la création de tout cela. Je pense que c'est un outil facilitateur qui est mis sur pied et que, oui, on était parti sur une conception simple et classique. Je vous dirais aussi que dans les conceptions simples et classiques, regardez l'histoire de l'atomium. Ça n'est pas non plus un parcours qui n'est pas non plus sans certaines embûches malgré l'attraction qui peut fonctionner. Voilà, je pense qu'on a eu raison de penser à ça. On a eu de bonnes, longues discussions pour là. Le but n'est pas non plus de faire des concurrences tout autour. Le but, c'est justement d'avoir un pouvoir d'attractivité pour permettre que cela rayonne aussi autour des établissements qui sont situés autour de la bourse et dans le périmètre du Patagone. Je crois que ce sera une bonne chose de le faire comme ça. On a lancé les différents process. Il y aura un endroit très particulier. Le nom de la filiale, c'est Madame Café. Ce n'est pas le nom de l'endroit. On a dû trouver un nom comme ça. Vous savez que notre administratrice générale est assez originale pour nous trouver des noms parfois originaux par rapport à cela. Mais donc, voilà, vous avez des craintes qui sont émises. J'essaie d'y répondre. L'histoire verra qu'en effet, on a voulu mettre un budget par rapport à ça, mettre une certaine souplesse, qu'on a une certaine flexibilité, que l'on peut contracter. Je ne connais pas, Madame de Basse, les différents statuts, mais je sais que ce bâtiment a été rénové en grande partie, le bâtiment dont vous parlez à Paris, par les pouvoirs publics qui l'ont mis en concession après. Dans ma tête, ces bâtiments sont d'abord rénovés par les monuments ici de Français avant d'être mis en concession. C'est souvent comme ça. Je peux vous dire que la France n'hésite pas, par rapport à ces bâtiments patrimoine, à d'abord mettre la main au portefeuille avant de les concéder. Donc, nous verrons bien quel style de commerce s'installe. Mais je le répète, attention, ce n'est pas des énormes espaces. Ne pas croire que dans la bourse, si vous regardez les salles qui sont dédicacées à ça, il y en a une qui est 120 mètres carrés, je pense. Ça, c'est l'Horeca, vous savez ce que c'est. Et le Skybar, le but, c'est de compléter l'expérience à travers cela. Mais ce n'est pas non plus si grand, puisque je vous rappelle que dans le débat du permis, on a réduit l'espace de ce Skybar. Voilà, je réponds un peu pourquoi nous croyons dans ce projet. Et évidemment, c'est l'expérience qui montrera de... Oui, sur la participation, puisque ça a été demandé, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui pourront rentrer pour des tarifs bien moins. 15 euros, c'est la moyenne. Mais il ne s'agit pas que pour rentrer dans la bourse, je vous le rappelle, vous le savez bien, parce que le membre de l'ARCA, on peut rentrer dans la bourse de façon gratuite. Après, si on visite l'expérience, il faut savoir ce qu'on veut. C'est aussi l'idée de la faire en partie financée par les visiteurs. Mais tout comme l'atomium, tout comme aujourd'hui, l'hôtel de ville, on fait un prix particulier pour les habitants de la ville. Mais l'hôtel de ville aussi, on va le faire payer pour le faire visiter, pour continuer à l'entretenir. Voilà, ça, c'est aussi quelque chose que nous assumons par rapport à cela. Merci. Merci. Monsieur Pinksteron, avec un complément d'info. Oui, c'est parce que j'ai été interpellé personnellement sur les aspects participatifs. Madame Dant, je crois que vous n'étiez pas au dernier CA, où justement, on a annoncé qu'on présenterait à la prochaine réunion, à la prochaine séance, justement, un processus. C'est un projet participatif pour voir comment utiliser les espaces publics, ces 16 000 m3 d'espaces publics qui vont être mis à disposition des Bruxelloises et des Bruxellois. Et au-delà de toutes les personnes qui sont intéressées par découvrir ce lieu emblématique. Et enfin, et qui sera désormais accessible, pardon, je parle au nom de Fabien Maguin, désolé, je me suis en mêlé les pinceaux, désolé Fabien. Mais donc, il y a bien un processus et un trajet participatif qui va, et on va réfléchir avec un certain nombre de parties prenantes, le plus large possible, ou en tout cas le plus diversifié possible, pour faire en sorte que ce lieu soit le lieu de toutes les Bruxelloises et de tous les Bruxellois. Donc, ne vous inquiétez pas et je vous invite vraiment à assister au prochain conseil d'administration. Merci. Mevrouw de Baat. Ja, nog een paar elementen. Dank voor uw antwoord, maar u heeft ons niet overtuigd. Dat maakt ook dat we ons zullen onthouden. U probeert er handig rond te fietsen, maar de pijnlijke constatatie, de pijnlijke conclusie is natuurlijk dat waar musea, kunstencentra enzovoort in het buitenland, wanneer die open gaan, renoveren of bestaande, staan horeca-uitbaters te drummen, te drummen om daar een plek te kunnen openen. En u kan u tal van voorbeelden, ik heb er twee gegeven, heel recent. In Parijs kan u ook buitenlandse voorbeelden geven, ze staan te drummen om open te gaan. En hier in Brussel, in de hoofdstad van het land en van Europa, op een plek die iconisch zou moeten zijn over de centrale laden, om el buurt s'avonds werkelijk een triple-A locatie zijn, zoals sommige collega's zeggen, durf ik te betwisten. Maar het zou het moeten zijn, dat klopt. Daar vindt men niemand om dat uit te baten. En dat is toch, denk ik, een pijnlijke vaststelling, waar je alleen maar kan besluiten dat horeca-ondernemers niet geloven in die locatie. En daar zou ik als burgemeester wakker van liggen, hoe dat komt. U verwijst heel graag naar de Cité du Vin en Bordeaux. Ik heb het ook bezocht, schitterende plek, identiek, op de zesde, zevende verdieping, is er ook een panoramisch restaurant, u baseert zich daar een stuk op. Die hadden binnen de kortste keren verschillende kandidaten om dat uit te baten. Hier vindt men niemand. En twee, blijf ik nog eens de vraag herhalen, die ook meneer Van den Borren en mevrouw Amper en anderen hebben gesteld, die ik al in de voorbereidende sectie heb gesteld. Hoe zit het met de aandeelhouderstructuur? Het doet mij een beetje denken aan de voorbijgaande discussie, waar u ook wat misstaat, waar we eigenlijk geen duidelijkheid krijgen over een aantal dingen. Dus zou ik nog eens mijn vragen willen herhalen. Dat lijkt mij een eenvoudige vraag, dat lijkt mij niet zo moeilijk om te beantwoorden. Kan u ons zeggen hoe die aandeelhouderstructuur in elkaar zit? Wie zijn de aandeelhouders? Wat is de verhouding? Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Dond. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Être ça, ensemble avec les marges de la bourse, avec la plainte de la bourse, ça doit être une totalité et ça doit être dans nos mains, dans les mains des habitants de Bruxelles et aussi accueillir tous les touristes qui peuvent participer à ce projet de Beer Temple et tout ça. Mais je veux accentuer, s'il te plaît, laissons-nous tenir cette place comme la place de la démocratie, de la participation à l'intérieur de la bourse, sur les marges de la bourse et sur la place de la bourse. Merci. Merci, mevrouw Ampe. Laissé au privé faire ce que le privé fait mieux que le public. Soyons clairs, vous avez fait un mauvais cahier de charges, évidemment, vous récupérez de mauvais candidats. Je pense qu'il faut être clair, vous avez une top localisation, vous avez un potentiel extraordinaire, laissez cela au privé. Et arrêtons de tergiverser pendant des heures sur un projet qui devrait être extraordinaire et que nous allons gâcher. Je crois que ça, c'est ce qu'il faut retenir. Le reste, vous pouvez le tourner dans tous les sens. Et enfin, j'en termine avec un mauvais exemple, je pense, monsieur le bourgmesque, un mauvais exemple que vous avez pris puisque vous avez cité l'atomium en exemple. Or, à ma connaissance, l'atomium, quand on veut aller au restaurant de l'atomium, eh bien, on n'a pas besoin de payer pour voir l'atomium l'entièreté. On peut directement dire, écoutez, je vais au restaurant, on reçoit un ticket spécial et on se rend directement au Sky Restaurant, donc sur la dernière boule. Donc, voilà. Faites la même chose, au moins, mais laissez surtout cet élément au privé. J'espère que nous serons écoutés. Merci, meneur Van den Boer. Ja, je sluit me aan bij de collega's. De vraag, de heel duidelijke vraag naar het aandeelhouderschap. Ik denk dat dat gewoon de essentie is van dit debat. Die wordt niet beantwoord door de burgemeester. Ik betreur dat. Maar ik kijk nu ook richting de partners, eerlijk gezegd, Ecolo Groen, richting Defi. En dat zijn ook toch mensen die goed bestuur, zogenaamd hoog in het vaandel dragen, kunnen zij ons misschien antwoorden verschaffen. Alles anders doen. Alles transparant doen. Kunnen we daar alsjeblieft mee beginnen hier vandaag? We hebben hier miljoenen uitgegeven vanuit de stad aan dit project. Een beetje transparantie lijkt mij toch niet te veel gevraagd. Dus ik vind eerlijk gezegd, die grote woorden, ik bedoel, leeft ze na. Jullie zitten hier ook als college. We mikken allemaal op de burgemeester. Hij is natuurlijk eindverantwoordelijk. Het is eigenlijk het prestigeproject van Kloze. Iedereen weet dat. Maar ik kijk ook richting de andere partijen om hier toch meer duidelijkheid te verschaffen. Ik denk dat we daar toch wel recht op hebben. En ik denk als de voltallige oppositie unisono het eens is, van N-VA tot PTB en meer en alles ertussenin, dan moet er toch wel iets van kritiek zijn dat terecht is. Denk ik dan niet. Moet er toch wel iets van aan zijn. Als al de partijen het eens zijn dat dit niet goed is aangepakt, dan denk ik dat er toch eens in eigen boezen moet worden gekeken. Het is niet waar, beste collega. Ik denk dat het niet goed is wat ik zei zei over de l'atomium. Ik zei dat ook dat, in de gestion van de concessionaire, on heeft enormen problemen. Erormen, enormen. Er is geen martingale absolu voor het gegeven dat. Ik zeg niet dat we hebben de solution miracle. Maar ik denk dat de simple concession is iets dat het werken, dat het werken, in de liefde iconiek, zoals de Palais du Vin en de l'atomium. Enfin, de Palais du Vin, pardon, de la Cité du Vin, excusez-moi. Het is niet zo zo. En dus, hier, on globalise dans een filiale die 100% RCA. Het is clear au niveau van de transparence van de kiezen. Ik weet niet precies, maar in de handdoen, die zijn gratuities. En de administratoren. En de idee, het is de zien met wie we gaan het leveren. Maar we zijn veel helpen, voor het klaren, voor het klaren, door de l'Union des Brassers. die werken echt met ons daar. En we zijn niet aan de z'iemener exploiteren en RECA. Ik denk dat, en ik wil ze remercieren, want ze zijn heel erg bedankt, die mensen die zijn daar en doen, en die zijn een boulot. Maar ik denk dat, dat is de reden voor dat we ons bedankt om ons te kunnen creëren. Ik denk dat het belangrijk is dat we ons bedankt om te bouwenen, om te bouwenen, om te bouwenen te bouwenen te bouwenen te bouwenen. comme on est en train de le faire maintenant depuis plusieurs années. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le bourgmestre. Oui, je vous en prie. Je voulais en profiter pour remercier les personnes de PEC, PricewaterhouseCoopers, qui étaient là aussi pour éventuellement encore aider à répondre aux questions, et à Madame Van de Vanette, qui était cachée derrière Monsieur le bourgmestre, mais qui était bel et bien présente. Merci pour votre patience et une bonne soirée. Ensuite, les dossiers de Monsieur Lechevin-Hellings, de dossiers de Meneer de Schepen-Hellings. S'il y a des questions? Pas de questions, geen vragen. Merci. Les dossiers de Monsieur Lechevin-Menguin, de dossiers de Meneer de Schepen-Menguin. Vragen, des questions pour Monsieur Menguin. Oui, non, quand même. Est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Menguin? S'il y a des vragen? Non. Ok, merci. Les dossiers de Monsieur Lechevin-Hellings, de dossiers de Meneer de Schepen-Menguin. S'il y a des vragen? Est-ce qu'il y a des questions? J'essaie de ne pas aller trop vite non plus, parce que... Visiblement pas. Les dossiers de Madame Lechevin-Gellab, de dossiers de Meneer de Schepen-Gellab, vragen, des questions pour Meneer de Schepen-Menguin. Merci. Pas de questions non plus. Les dossiers de Meneer de Schepen-Perssons, des dossiers de Madame Perssons. Des questions, zijn er vragen? Non plus. Ne, ok. Les dossiers de Meneer de Schepen-Gellab, de dossiers de Meneer de Schepen-Gellab, s'il y a des questions? Pas de questions. Merci. Et les dossiers de Meneer de Schepen-Menguin, moet-je beller? De dossiers van Meneer de Schepen-Gellab, excusez-moi, de Schepen-Gellab, monsieur Comence de Barachène, dites-moi sur quel point vous souhaitez... D'abord, mes excuses, parce que je n'ai pas entendu que vous citiez les dossiers de Meneer de Schepen-Menguin, mais... Si. D'accord. Oui. Oh, si, si. Mais ce n'est pas grave. Je vous crois. Mais si je peux très, très succinctement intervenir, je pense que le point 33... Sauf qu'il n'est pas... On va attendre qu'il revienne en salle, peut-être, pour prendre votre question sur ce point. Vous aviez des questions pour Mme Moutier-Bellet aussi? Oui. Sur quel point, s'il vous plaît? Sur le point 35. 35, c'est bien noté. Je vérifie juste, est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui ont des questions pour Mme Moutier-Bellet? Non. Donc, vous avez la parole, M. Commence de Brachene, pour votre question qui concerne le point 35, à savoir l'approbation du cahier spécial des charges et du mode de passation pour les travaux de démolition à l'impasse des lunettes et à la rue des Vierges. Oui, je vais essayer d'être succinct, mais c'est un dossier qui, pour les bourricellois qui habitent le centre-ville, est là aussi le résultat d'un énorme, d'un immense fiasco. Je n'ai pas de mots pour le qualifier. Quand j'ai commencé ma vie politique, il y a presque 23 ans maintenant, c'était déjà en ruine. Ce bâtiment, enfin, ces bâtiments étaient déjà en ruine. Les plus anciens, j'en vois sourire ici, savent de quoi je parle. Et lorsque je suis devenu échefin, j'ai voulu m'attaquer, évidemment, à ce qui est un des derniers chancres du centre-ville. On m'a dit, non, ne touche pas, c'est la ville de Bruxelles. On va s'en charger. Je constate qu'il aura vraiment fallu beaucoup de temps, beaucoup, 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 beaucoup de temps. Et c'est un scandale. Franchement, quel gâchis, quel temps, quelle énergie, quel argent perdu pour des terrains, franchement, qui, en grande partie, appartenait déjà à la ville de Bruxelles. Quelle impression de, voilà, que, de nouveau, on est tellement sévère, tellement strict, parfois, avec des privés qui gèrent, parfois, de façon absolument lamentable, leurs biens. Et la ville de Bruxelles se retrouve dans une situation où, ici, elle est très loin d'être exemplaire, extrêmement loin. J'espère de tout cœur que vous aurez à cœur d'avancer plus vite, au-delà des engagements, parce que je sais qu'ici, on fait toujours des beaux engagements. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout va très bien, madame Marquise, mais que vous aurez à cœur de faire avancer les choses. Parce que j'ai été vite voir sur openpermits.brussels, il n'y a pas de permis, à ma connaissance. Et ça, c'est une question claire pour vous. Donc, simplement, on va se contenter de démolir le reste. Je ne sais pas ce qu'il y a encore à démolir, parce que c'est déjà dans un tel état. mais on va démolir ce qui peut persister encore sur ce chancre. Et quand, j'ai envie de vous dire, quand est-ce qu'on va enfin voir quelque chose se construire à cet endroit-là ? On nous annonce 12 logements, c'est super, c'est top. Ces logements, ils auraient pu être là déjà depuis 20 ans. S'il y avait eu un peu de volonté politique, j'ai l'impression qu'à la régie, on laisse un peu tout pourrir, ce n'est pas grave, peu importe. Mais c'est in fine, les Bruxellois qui habitent dans cette zone qui payent la note. Parce que je vous assure que moi, j'ai connu à l'époque, et c'est lors de mon premier mandat, j'ai découvert cette zone en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Qu'est-ce que c'est que ce scandale ? Et à l'époque, on m'a dit, bah oui, la ville de Bruxelles, ça n'avance pas, en haussant les épaules. Ben voilà. 22 ans plus tard ou 23 ans plus tard, on en est toujours là. S'il vous plaît, mettez les bouchers doubles pour qu'enfin, j'espère qu'avant la fin de la législature, merci monsieur le conseiller pour votre intervention, mais je suis contente de votre intervention parce que vous me dites que ce dossier date de l'entrée de votre vie en politique il y a plus ou moins 20 ans et donc vous me faites un aveu d'impuissance en fait parce que quand vous étiez à ma place, apparemment, vous n'avez pas pu faire avancer le dossier et je suis contente de vous dire que le 30 du 8 2001, nous avons réceptionné le permis d'urbanisme et là, donc voilà, les choses sont en train de bouger, nous passons devant vous avec en tout cas un avant-projet qui a déjà été adopté par le conseil communal et c'est l'approbation du cahier spécial des charges pour pouvoir enfin entamer les travaux qui vont débuter très très prochainement. Merci. Monsieur Comence de Brachelle. Merci Madame la Présidente. Mais d'abord, Madame Echvin, moi je n'étais pas à votre place puisque je ne m'occupais pas de la régie foncière. Je m'occupais de... Non, non, mais il faut dire ce qui est. Vous n'êtes pas Echvin de l'urbanisme, je n'étais pas Echvin en charge de la régie foncière. J'ai eu l'occasion de faire les remarques en son temps à mon collègue pour faire avancer un certain nombre de dossiers qui me tenaient à cœur et le centre-ville me tenait particulièrement à cœur. Ici, c'est un dossier. Mais par contre, je me réjouis avec vous et c'est une très bonne chose qu'il y ait un permis. Je constate malheureusement que sur Open Permits, ça n'est malheureusement pas indiqué, mais je me réjouis effectivement que vous ayez obtenu le permis et j'espère qu'il pourra être mis en œuvre au plus vite. Voilà, merci. Merci. Et vous conservez la parole pour votre question à M. Minguin qui concerne, donc si j'ai bien compris, le point 33, c'est ça ? 33. Oui. Je sais qu'on était sur la passe de lunettes. Voilà. Marché public de service pour l'étude sur la signalétique des noyaux commerçants hors Pentagone. Allez-y, M. Commence. Oui, c'est une petite remarque concernant ce marché public. Je dois avouer avoir été un petit peu surpris. Alors, en soi, je n'ai pas de problème. J'étais d'ailleurs étonné du budget relativement raisonnable par rapport aux... On parle de tous les noyaux commerciaux hors Pentagone. Donc, je pense qu'on aurait pu mettre les moyens. Je pense que ces noyaux commerciaux, ils méritent aujourd'hui qu'on y mette vraiment un peu de moyens et qu'on y aille parce que je pense que certains d'entre eux souffrent particulièrement. Ce qui m'étonnait, à tout le moins, c'est que vous avez consulté quatre opérateurs économiques, comme vous le dites. Or, sur ces quatre opérateurs, très rapidement, je constatais que pour deux d'entre eux, vous n'aviez pas les bonnes adresses. J'imagine qu'ils ont, évidemment, ils n'ont pas répondu, je peux le supposer. Pour le dernier, enfin, pour les deux, les deux qui restent, vous en avez un qui est une SA et qui traite des tout gros dossiers habituellement, et enfin, le tout dernier qui a été celui qui a été sélectionné. Donc, question, est-ce que vous avez réellement reçu des offres ? Est-ce que vous avez reçu plus qu'une ou deux offres eu égard au fait qu'il y avait des erreurs manifestes dans les adresses ou est-ce que c'est uniquement le rapport qui fait mention d'adresses erronées ? Je vous remercie. Merci, monsieur. Comment vous avez reçu ? Monsieur Mag. Je dois regarder, comme ça, je n'ai pas le dossier en tête. C'est une question de section, donc dommage que vous ne l'ayez pas posée. Mais donc, on veille toujours à compter plusieurs opérateurs économiques, à faire jouer la concurrence, évidemment, en termes de marché public. C'est la centrale qui a fait passer ce marché. Donc, je crois que tout a été fait dans les règles de l'art et que l'attribution est tout à fait correcte. Je me renseigne et vous reviens peut-être durant le conseil pour savoir combien d'offres ont été reçu comme ça de tête. Je ne sais pas vous répondre. Laissez-moi le temps de me collecter au dossier pour voir ce qu'il en est. Je suis parfaitement conscient que c'est bien un dossier, évidemment, une question technique. Je m'en excuse. Moi, j'ai mentionné du compte ici par hasard parce que l'une des adresses m'a un peu interpellé. Chaussée de Charleroi, 1459. Ça, je ne connais pas à Bruxelles. Voilà. Surtout quand on la met à 1000 Bruxelles. Mais au-delà de ce point de détail, c'est comme ça que j'ai commencé à regarder le reste. Si vous avez une ou deux offres, évidemment, ne vous étonnez pas. C'est simplement lié au fait que vous n'en voyez peut-être pas aux bons endroits. Il n'y a pas qu'à Bruxelles qui a les chaussées de Charleroi, donc je vais regarder avant de dire que l'adresse. Mais à la ville de Bruxelles, à la ville de Bruxelles, puisque c'est 1000, il n'y a certainement pas de chaussée de Charleroi. Et 1459, si vous le trouvez, vous offrez une bouteille de champagne. Je vous réponds par écrit, monsieur Commence. J'avoue que là, vous me prenez le cours. Ok, merci. Nous pouvons passer au vote, du coup. Donc, s'il y a des conseillères ou des conseillers dans l'espace bar slash détente, merci de revenir en salle en se râts. J'ai peur de sonner, c'est pour ça. Non? Je peux essayer d'écrire, mais vous allez tous avoir mal aux oreilles. Non, ça ne marche pas. Je sais, il y a de l'opportunité. Als de la laatste leden en de l'opportunité, de locale, on est gelieven naar de zaal te komen, want we gaan stemmen. Monsieur le secrétaire communale. Il y a du monde... Dring! Non, pardon. C'est pas gay, hein. Oui, la prochaine fois, je téléchargerai un truc. Non, une vache qui fait... Ça, j'aime bien. Order! Oui. Des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ça marche peut-être. Voilà. On commence. Monsieur le secrétaire communal, à vous de jouer. On commence avec monsieur Zillon. Monsieur Weitzman. Contre le point 5, abstention pour le point 33. Merci. Mevrouw de Baats. Zoals de groupe. Monsieur Ergen. Madame Lianga. Mevrouw Dons. Contre le point 5 et le point 7. Merci. Meneer Bouwens. Zoals mijn groep. Madame Ben Amou. Monsieur Ben Abdelmoumen. Ça change. Mevrouw Storps. Monsieur Tahiri. Il n'est pas présent. Monsieur Mohamed. Monsieur Diallo. Oui. Monsieur Maïmoni. Monsieur Talbi n'est pas présent. Mevrouw Houssen. Mevrouw Houssen. Mevrouw Loulagie. Mevrouw Gules. Mevrouw Borghe. 9.5 en onthouding 33. Oké. Mevrouw Houssen. Oui. Mevrouw De Marte. Oui. Mevrouw De Bakker. Zoals de fractie. Mevrouw Buggenhout. Mevrouw Loulagie. Mevrouw Loulagie. Mevrouw Loulagie. Madame Mathie. Monsieur Colibaly. Comme le groupe. Merci. Monsieur Ouregli. Madame Loulagie est absent. Monsieur Comence. Monsieur Comence. Comme le groupe. Madame Habit. Oui. Mevrouw Ampe. Madame Nagy. Madame Vivier. Monsieur Waters. Pour le groupe, c'est l'abstention sur le point 5. Merci. Madame Mouite-Bellé. Madame Ouba. Monsieur Pinkstrand. Vrauperssons. Madame Gelap. Monsieur El-Tibi. Monsieur Minguin. Mme Dier-Donte. Madame Marich. Oui. Madame Melings. Monsieur Melings, pardon. Désolé, désolé. Désolé. Monsieur Klaus. Oui, oui, oui. Et la présidente. Oui. Quartement. Désolé. Et non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Désolé, petite intermédio question de planning. Voilà. Merci. Nous passons aux motions. La première motion que nous discuterons est la motion qui concerne la mise en place d'une consigne sur les bouteilles PET et les canettes. Donc, c'est une motion commune qui a été déposée par. C'est comme ça que s'est annoncé dans l'ordre du jour plusieurs chefs de groupe du conseil communal. Mais c'est quand même important de préciser que Madame Géla va prendre la parole en premier et après directement. Après, ce sera Madame de Batts parce qu'elle a quand même aussi contribué de façon substantielle. Donc, ce serait tout à fait injuste de ne pas le mentionner comme ça. Je ne sais pas qui d'autre va intervenir là-dessus. Ça, on ne m'a pas annoncé. Donc, monsieur Vauters, mevrouw Stoots, madame Nagy, madame Abid, meneer... Zit jij nu juist van plaats veranderd? Nee? Ah, omdat ik u daar... Ik had u daar straks... Ik was helemaal de kluts kwijt, omdat ik u daar straks daar heb zien zitten. Oké, meneer Bouwens, meneer Van den Borre, mevrouw Ampe. Donc, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Madame Géla, mevrouw de Batts, monsieur Vauters, mevrouw Stoots, madame Nagy, madame Abid. Meneer Bouwens, meneer Van den Borre et mevrouw Ampe. C'est tout? C'est déjà pas mal? Oké. Madame Géla, vous pouvez ouvrir le bal. Oui, merci madame la présidente. Et donc, oui, c'est une motion relative à la mise en place d'une consigne sur les bouteilles en plastique et canette. Une motion qui a été déposée par le groupe des engagés et CDNV par madame de Batts, que nous avons travaillé et complété avec d'autres groupes. Alors, mesdames et messieurs, vous savez qu'en matière de propreté, il n'y a pas de formule magique, alors toutes les actions qui contribuent à réveiller les consciences, évidemment, nous les soutenons. Et s'il faut payer les citoyens pour avoir les bons gestes, pourquoi pas? Il n'y a pas de déchets, mais des ressources. Tout ce qui, tout ce qui, enfin, il me semble tout ou presque tout, peut être mis à part la bêtise humaine, est recyclable. Alors, les ventes de bouteilles, les ventes de bouteilles et de canettes en plastique ont connu une très forte croissance depuis le début de ce siècle. Pas loin d'un million de bouteilles en plastique sont vendues chaque minute dans le monde. Alors, les bouteilles et canettes en plastique représentent aujourd'hui 40% du volume des déchets sauvages retrouvés dans notre environnement. 40%, ce qui représente d'une part une nuisance considérable en matière de propreté, mais également un gros travail pour nos agents et agentes féminines sur le terrain. Je vous laisse donc imaginer toute l'énergie, le temps qui pourrait être dégagé par nos équipes. Si nous n'avions pas toutes ces canettes et ces bouteilles en plastique à collecter tous les matins, et qui pourraient consacrer peut-être à d'autres tâches, comme aussi par exemple les mégots ou les dépôts clandestins. Alors, cette consigne permettra par ailleurs à terme d'économiser de l'argent public, disons-le. En effet, une diminution des déchets sauvages dans l'espace public entraîne également une diminution de l'argent investi dans tous les clean-up, les actions de sensibilisation, le matériel ou encore le placement des caméras, du mobilier urbain, etc. La ville de Bruxelles a notamment lancé il y a quelques mois le tri pour nos balayeurs et balayeuses de rue. Donc, vous l'aurez peut-être remarqué, des nouvelles charrettes qui comptent un sac bleu. Donc, il est à noter qu'il s'agit d'une belle avancée, mais qu'un tri par consigne permettrait aussi d'augmenter de manière considérable le tour de retour de matériaux de haute qualité. Par exemple, en Allemagne, juste un exemple, où il existe une consigne de 25 centimes sur les canettes et les bouteilles, 97% des bouteilles en plastique et 99% des canettes ont été collectées en 2018. Cette source d'énergie est donc celle qui n'aura pas dû être utilisée, ni pour extraire, ni pour transporter, ni pour transformer les matières nécessaires à la fabrication de nouveaux contenants et autres objets. Donc, une action importante pour le climat, moins de CO2, évidemment. L'Allemagne, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède, l'Estonie ou encore la Lituanie, la liste des pays où la consigne aura prouvé son efficacité est longue. Il s'agit aujourd'hui de donner de la valeur à nos déchets afin de s'assurer qu'ils ne terminent pas n'importe où. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite à soutenir cette motion pour rejoindre l'Alliance pour la consigne. Cette Alliance pour la consigne est composée aujourd'hui de plus de 1300 communes, une organisation et l'entreprise, toutes ensemble derrière une demande au gouvernement Belge et Hollande. Voilà, madame la présidente. Merci. Merci, madame Gellab. Mevrouw de Baat. Ja, dankjewel, mevrouw de voorzitter. Ik denk dat deze motie een goed voorbeeld is dat samenwerken in politique wel degelijk kan. Samenwerken over partijgrenzen, maar ook over de banken van oppositie en meerderheid. En, en effet, madame Temerans, vous l'avez souligné, vous avez lu les gants, je dirais même, de souligner qu'en effet, mon collègue de D. Walters, pour les engager, et moi-même, nous sommes à l'origine de cette motion, puisque nous avons introduit un texte, un premier texte, il y a quelques mois. Dus, dankjewel, om zo correct te zijn, om dat te zeggen, dat is een wellevendheid die niet iedereen heeft, helaas. Maar, u wel, dat is goed. En dus wil ik ook graag natuurlijk alle mensen die daar nu een schouders hebben ondergezet bedanken. Je ne vais pas m'étant sur le contenu de la motion, parce que je pense que madame Lecheville l'a très bien fait, vous avez, je pense, cité les éléments les plus importants, peut-être juste souligné l'un ou l'autre aspect. Ik denk, één, dat het belangrijk is, als we dit echt willen doen slagen, dat we dat eigenlijk op Europees niveau moeten doen, maar zeker ook over de drie gewesten heen. En het is goed dat Vlaanderen en Wallonie er al heel wat vooruitgang in hebben geboekt. In Brussel lopen wij wat achter, dus daarom dat het belangrijk is, denk ik, om daar stappen in te zetten. Ik hoop ook dat u de minister die bevoegd is op het gewest gaat kunnen overtuigen, want u weet dat meneer Maron wat een coole minar is in de commissie Leefmilieu, hebben we er nog over gediscussieerd. Maar goed, de geesten zijn ook daar aan het rijpen. Het is ook langer, ik denk dat er ook al van de commissie ont deel van de commissie gegeven. Het is ook nogal een bevondigende. Ik denk dat het een dugekken voor het concwis is, niet alleen voor de deel, maar ook voor de andere gescheven. En het onderwerp van de zondingen, ik denk dat het een bevondigende is, is ook een onderwerp van 80% van de hetgevoel. Dus de majoriteit van de mensen wil eigenlijk introduireen de commissie, parce que je pense qu'ils comptent bien compte que c'est nécessaire. Zoals je l'ai dit, Vlaanderen en Wallonie ont des importants stappes à mettre en zet. On sait aussi qu'il existe dans 14 pays de l'Union Européenne. Il y a déjà un système de stagion de l'argent. Je pense que c'est très bien que nous aussi de Broussel, comme la principale de Vlaanderen, de l'Union Européenne, de l'Union Européenne, nous mettons des importants stappes à mettre en zetten. Je pense que c'est encore un petit mot pour rapport à la sensibilisation, parce que là aussi je pense que c'est important. On en parle aussi dans la motion, comme vous avez dit. C'est une dimension, je pense, essentielle si on veut réussir ce défi. Ce que je pense qu'il y a encore trop de Bruxellois qui ne se rendent pas compte de l'importance du triage pour le climat, mais aussi dans la lutte pour la propreté. Je pense que nous allons le dire. Je trape une open deur en je dis que Broussel, ce que je connais, c'est un vuile stad, il y a encore plus de VRT, il y a encore une reportage aérité. C'est pas grave pour l'image de l'image de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire. Mais aussi au niveau d'une propre, une ease surgerid naturellicité, c'est un grand plus l' basics pour l'image de l'histoire. Donc je voudrais pu vous remer중er. mevrouw de Schepen, dat u bereid was om dat op te nemen, en alle collègues die het mee ondertekenen. Ik dank u. Dank u wel, mevrouw de Baats. Monsieur Voters. Oui, merci madame la présidente. Et donc, effectivement, je me réjouis que ce soir nous allons pouvoir voter cette motion, avec le plus grand nombre possible, voire tout le monde. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, mon parti se bat pour la mise en place de consignes sur les canets et les bouteilles en plastique. Plus singulièrement en Wallonie, étant donné que la superficie, l'espace naturel et aussi des animaux, qu'ils soient sauvages ou qu'ils soient d'élevage et qui sont victimes notamment de ces canettes, je pense. Il y a des vidéos qui ont été diffusées et qui montrent parfois l'horreur que ça peut être. Alors, ne pas agir a également un coût environnemental, évidemment, mais un coût financier, puisque rien que pour la Wallonie, la gestion des déchets sauvages s'élevait déjà, il y a quelques années, à 84 millions d'euros par an. Au total, ça représente 30 000 tonnes de déchets sauvages, soit 8 kilos par habitant. C'est pour avoir une idée quand même de l'importance que peut avoir la consigne. Alors, en 2020, le mouvement est engagé, mais c'était en Wallonie, pas à Bruxelles, à relancer le projet de consigne et d'ailleurs déposé une motion, pour la première fois, pardon, une proposition de décret, pardon, qui permet l'instauration légalement sur son territoire, donc de ce principe de la caution. Alors, aujourd'hui, en fait, c'est un peu un momentum parce que les lignes ont effectivement bougé. Ça a été vu et par Bianca et par Madame Gélab. Les esprits sont mûrs, je pense, chez nous, d'une certaine façon, les citoyens, les fédérations agricoles, les unions de villes et communes, certains producteurs aussi de ces bouteilles et de ces canettes, mais ils sont aussi mûrs dans des pays tout à fait limitrophes, comme les Pays-Bas, qui ont décidé l'extension de la consigne pour les petites bouteilles et les canettes. Le Grand-Duché de Luxembourg, qui a inscrit dans sa loi la possibilité, donc, de cette collecte de canettes et qui demande d'ailleurs, et ça me permet de venir sur le point suivant, une harmonisation au niveau du Bénélux. Effectivement, rien que pour la Belgique, il faudra pouvoir quand même se mettre d'accord. Les trois régions, ce serait quand même complètement fou d'imaginer qu'il y aurait une règle qui s'arrêterait à la HULP, une autre qui commencerait à Overeille, c'est une troisième qui recommencerait à Bruxelles, ça n'a pas de sens. Et non seulement pour notre État, mais aussi pour le Bénélux, et donc le Luxembourg en les demandeurs, je pense que la Hollande également. outre le fait que l'Union européenne, évidemment, incite à la mise en œuvre de la consigne et que, notamment, la déclaration de politique régionale bruxédoise stipule que le gouvernement prendra l'initiative en vue de l'instauration d'un système de consigne pour les canettes et boutées en plastique. Et voilà, donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de momentum, je pense que toute une série d'éléments, d'astres presque sont alignés pour qu'on puisse avancer. et je me réjouis que notre ville puisse rejoindre l'alliance de consigne pour la consigne. Je vous remercie. Merci, M. Waters. Mme Nagy. Merci, Mme la présidente. Merci tout d'abord à tous ceux qui ont contribué à la finalisation de cette motion. Merci à toutes et à tous. Je pense que c'est un sujet important. force est de constater qu'en marchant dans les rues et les places et parcs de notre ville, nous voyons tous une quantité de canettes ou des bouteilles en plastique. Elles encombrent les pieds des bandes, ceux de poubelles, parfois remplies à ras-bord. Nous avons déjà tous, une fois, dans notre vie, bu dans ce petit récipient métallique que l'on appelle canette. Après l'avoir jetée au tri sélectif, celle-ci a certainement été transformée en une nouvelle canette ou encore en un vélo, une voiture, voire un avion. En effet, les canettes ont un excellent pouvoir de recyclage puisqu'elles sont pratiquement à 100% et jusqu'à l'infini. Alors, il est important de prendre bien conscience que lorsqu'on recycle ce type d'emballage, on fait de l'économie, on fait de l'économie d'énergie et on permet justement à d'autres objets de prendre vie. Tous ces éléments font de la canette l'objet recyclable par excellence puisque ce recyclage, cet emballage, rapporte plus d'argent qu'il ne coûte. Parallèlement, une canette jetée dans la nature mettrait de 100 à 500 ans pour disparaître. Ceci démontre parfaitement l'importance de recycler cet emballage tant sur le plan économique qu'environnement. C'est donc naturellement que la déclaration de politique générale et M. Oterst a fait mention que la déclaration de politique générale de la région affirme que le gouvernement prendra l'initiative en vue de l'instauration d'un système de consignes pour les canettes et bouteilles en plastique et c'est important que notre motion lui rappelle. En 2018, une expérience de consignes pour canettes a d'ailleurs été lancée afin de réduire au maximum le nombre de déchets sauvages de canettes et accroître le taux de recyclage de canettes dans notre région. Il y a eu 4 points de collecte de consignes destinées aux canettes qui ont été placées en région bruxelloise, Place de la Monnaie, Station de métro Ouba, Brugman, Campus de l'ULV et le Campus de l'UCL à Olué-Saint-Lambet. Cette première expérience a malheureusement été abandonnée sans réelle évaluation mais les choses changent et c'est heureux et sous l'impulsion notamment d'une pétition citoyenne, une réflexion se fait de plus en plus jour pour avancer dans cette idée d'avoir une consigne. Une mise en garde est cependant nécessaire. L'association FOSPLUS et la région flamande optent pour une consigne digitale. Le sac bleu et le problème des déchets sauvages sont deux choses différentes mais il est important de se dire que la question de la consigne digitale est problématique si l'on veut que tout le monde participe à la possibilité de récupérer les canettes ainsi recyclables. Le choix de défi est celui de la consigne classique accessible à tout le monde. Nous voulons être logiques autant qu'écologiques. Nous rejoignons donc et nous signons avec plaisir cette motion puisqu'elle demande de rejoindre l'alliance pour la consigne. D'autres villes ou communes l'ont déjà fait. Nous demandons aussi à la région bruxelloise de mettre en place un système de consigne et nous demandons également qu'il y ait une concertation avec la région Oallone et la région flamande mais là je rappelle notre mise en garde concernant le choix de la consigne informatique digitale. Voilà messieurs et mesdames c'est avec donc beaucoup d'enthousiasme que le groupe des filles soutiendra cette motion. Merci madame Nagy madame Abid. Bonjour notre groupe soutient cette motion qui a à coeur l'avenir de notre planète. Je souhaite néanmoins ajouter deux suggestions. La première donc c'est venu en Afrique que la motion a été introduite. La première c'est l'installation des récupérateurs des consignes en rémunérant donc les personnes qui y participent. Comment peut-on rémunérer ? La question qu'on peut se poser mais en utilisant un moyen moderne c'est-à-dire des applications. Les jeunes actuellement ça fonctionne avec des bitcoins des applications mettent des systèmes en place et j'ai aussi un souvenir d'un jeune homme qui travaillait dans une boîte je pense ou dans une salle de fête il avait récupéré des sacs de canettes et il je dis ce que tu vas faire avec il m'a dit que je vais vendre je vais aller à la ferraille les vendre donc il y a bien il y a plus de 10 ans donc c'est un avenir donc comme on dit les collègues le déchet ça vaut de l'argent donc c'est plus punir les gens mais c'est les inciter en leur donnant de l'argent et il est conscientisé de cette manière la deuxième suggestion c'est ce serait de penser un peu au système récupel qui concerne tout ce qui est électroménager donc mettre peut-être un système je ne sais pas comment on peut organiser mais mettre ce système en place et donc et inciter les gens à rentrer dans ce modèle de comme de récupel en conclusion il faut intéresser le consommateur c'est en touchant au portefeuille que dis-je à l'application bancaire que l'on va provoquer un réel changement parce qu'on a même si tout le monde c'est un lieu commun on pense que le déchet les canettes les consignes les bouteilles en place c'est pas bon pour la planète mais c'est pas encore ancré dans les mentalités donc il faut instaurer peut-être ce moyen travailler avec les magasins comme madame je l'ai dit avec l'Allemagne donc j'ai un reportage ici donc dans les magasins donc vous venez vous déposez vos consignes et vous récupérez une certaine somme voilà le recyclage est un c'est l'avenir c'est le nouveau donc c'est le nouveau marché donc l'avenir ce sera le recyclage des matières premières les matières premières ont une finitude et ça il faut conscientiser donc les citoyens voilà mais le groupe ES soutient entièrement cette motion et nous attendons plus il y a les idées de l'Europe l'intention est là il faut qu'on passe à la pratique voilà je vous remercie merci monsieur Boris merci madame la présidente et madame Gélap aussi madame de Batz merci pour cette motion que nous allons évidemment signer co-signer avec vous j'ai quand même une question quelques remarques au niveau de justement quand on parle déchets à Bruxelles de combien est-ce que la quantité totale de déchets à Bruxelles c'est que nous devons mettre dans nos sacs poubelles chaque jour ou toutes les semaines bientôt apparemment a diminué depuis quelques années de rien mais depuis 4 ans on a mis depuis 10 ans en fait la quantité totale de déchets à Bruxelles dans toute la région reste la même et en fait il y a une très simple raison c'est parce que en fait on prend et vous prenez trop peu de mesures contre ceux qui produisent le sur-emballage et donc votre ministre dit toujours que quand il rentre dans un supermarché il voit qu'il y a des emballages c'est vrai tout le monde dit on voit des bouteilles partout ceux qui vendent de l'eau en fait ne produisent pas de l'eau mais ils produisent des bouteilles en plastique et c'est un marché que notre système politique a laissé pendant des décennies se développer et donc du coup maintenant nous on se retrouve avec une industrie pas seulement de nourriture mais surtout avec une industrie du plastique et qui est un des plus grands pollueurs sur la terre c'est des firmes comme Coca-Cola etc. donc évidemment on est très content qu'enfin il y a une mesure qui va dans le sens où c'est les producteurs qui doivent payer qui doivent gérer en fait les déchets qu'eux-mêmes ils produisent et que nous on n'a pas demandé d'acheter quand on va au supermarché en tout cas pas moi je suis certain que vous êtes d'accord avec ça autre chose c'est que on voit une énorme différence de discours envers le citoyen que envers l'industrie et ça je trouve que c'est entre autres votre parti qui en est responsable c'est que quand on parle du citoyen on a déjà dû voter ici des amendes de ceux qui ne respectent pas et je suis d'accord avec des amendes pas que c'est des amendes sac mais qu'il faut punir et qu'il faut être sévère avec ceux qui s'alissent je suis d'accord par contre on vote des amendes on vote des caméras on voit que en tout cas dans ma rue et partout à Bruxelles on voit qu'on vient ouvrir les sacs poubelles pour voir si tout le monde fait bien donc à ce niveau-là hyper sévère mais ici quand on parle de regarder l'industrie et ce que l'industrie fait on va on a beaucoup je veux dire on n'a encore voté rien ici au conseil communal et maintenant on va voter qu'on va rejoindre enfin l'alliance qu'on signe avec laquelle je suis 200% d'accord mais quelle différence de discours quand même entre les citoyens qu'on punit et l'industrie qu'on va peut-être inviter à faire quelque chose et donc cette motion c'est une bonne motion on va la soutenir mais c'est surtout un tout petit premier pas envers une justice de punir et de regarder l'industrie qui produit cette pollution voilà merci meneer van den Borre et l'industrie Et il y a plus que ça aide à faire, il y a eu plus d'événement de многие Il y a aussi de l'exemple, il y a aussi de l'exemple qui a besoin de l'exempleur et de l'exempleur. de rondslinger en afval is overal te vinden verschillende maatregelen kunnen genomen worden om die openbare netheid te verbeteren en mevrouw gelap gaf in de inleiding al enkele concrete voorbeelden van brussels stad maar ook lanceerde minister maron langs het gewestelijk netheidsplan clean brussels waarbij eindelijk ook een samenwerkings orgaan werd opgezet dat gewest gemeentes politie en andere instanties samen naar die uitdaging laten kijken die vuilnis is maar een specifieke maatregel blijft eruit springen een maatregel die in onze buurlanden al zijn effectiviteit heeft bewezen en die ook opgenomen is in het brussels regeerakkoord het invoeren van statiegeld ik kan mevrouw de baas gerust stellen en aanraden om de commissie nog eens herbeluisteren rond clean brussels want ook daar heeft alain maron nogmaals gezegd dat brussels zich aansluit bij de studies van ecolo-minister celine tellier in wallonië en we kijken enorm uit naar de resultaten daarvan en hoe we een werkend statiegeld systeem kunnen uitrollen over het hele belgische grondgebied en ook in die studie meneer van den borre worden vele systemen bestudeerd ecologisten strijden al vanaf de jaren zeventig voor statiegeld en heel blij te horen dat alle geesten beginnen te rijpen en dat we over fracties heen de aanzet die collega baatschaf om ons aan te laten sluiten bij de statiegeld alliantie ook verder hebben uitgediept en verwerkt in de brede motie die hier nu voor ligt als we met straatvegers praten de laten ze weten wat een frustratie het is om iedere dag weer opnieuw diezelfde straten dat zelfde soort vuilnis op te ruimen en ik deed een tijdje ook aan plogging dat is zo joggen en flesjes oprapen maar dat werd hier in brussel snel plandelen want het werd echt wel wandelen je kon niet meer joggen van een blikje naar een ander dus ja als je dan in gesprek gaat met die netheidsdienst dan zeggen ze ook die glazen flesjes met statiegeld die vinden wij hier niet tussen de struikjes dus ook zij zullen blij zijn dat wij ons vandaag aansluiten bij die alliantie onderzoek tot aan dat de invoering van een goed statiegeld systeem het aantal flesjes en blikjes in zwerpvuil met 70 tot 90 procent kan afnemen je kan je voorstellen hoeveel dat we daarmee kunnen besparen aan werkkracht en ik denk dat somida gelap ook nog wel andere ideeën heeft om die werkkracht in te gaan kunnen zetten in onze stad een goed statiegeld systeem voldoet aan een aantal voorwaarden er moet statiegeld op alle flesjes en blikjes worden gegeven het bedrag moet voldoende hoog zijn het moet transparant zijn en heel belangrijk voor brussel toegankelijk voor iedereen en flesjes en blikjes moeten teruggebracht kunnen worden naar de verkooppunten en supermarkt en dat soort van systemen hebben al succes zo'n 40 landen wereldwijd voerde zo'n statiegeld systeem op flesjes en blikjes in en het inzamelpercentage is zeer hoog en wat nog heel belangrijk is het recyclage graad is zuiver dus ja we juichen toe dat er stappen vooruit worden genomen richting statiegeld in de verschillende gewesten groen en ecolo blijven sterke twijfels hebben dat ze het door vlaanderen voorgesteld digitale inzamelsysteem wel goed zou zijn zeker voor ons brussel want het heeft er de schijn van dat het systeem niet zorgt voor minder verpakking of voor het hergebruik ervan maar dat het verder bouwt op het gebruik van wegwerk verpakkingen en minder verpakkingen is nu juist wel waar we naartoe moeten omdat onze ecologische voetafdruk bij hergebruik kleiner is dan bij recyclage systeem is bovendien complex de technologische haalbaarheid met onze digitale kloof echt alles behalve vanzelfsprekend en daarnaast moeten we vermijden dat we gaan werken met een systeem dat die kloof vergroot want het moet gewoon voor iedereen toegankelijk zijn dus ja ik denk dat we moeten en ik ben blij dat we hier deze deze motie en toch wel ja waarschijnlijk zijn er ook een paar die het niet steunen maar toch met het overgrotendeel van onze gemeenteraad steunen het laatste dat wil zeggen misschien is dat wij het klassieke systeem als we dat opstarten zoals in vele landen effectief zijn effect bewezen heeft dat we uiteindelijk intussen de sector als hij dat wil kan die wel eens experimenteren met zo'n digitaal systeem en dat systeem kan het klassieke systeem op termijn complementeren maar dus zeker niet omgekeerd nu een digitaal systeem dat zijn efficiëntie nog moet bewijzen en als het weer niet lukt dat we net zoals bij andere vertragingsmechanismen het werkende systeem een goal kunnen geven dankjewel en om af te sluiten mevrouw ampe dank u mevrouw de voorzitter ja iedereen is het erover eens dat er een oplossing moet komen voor alle blikjes en vuil dat rond slingert in de stad en het is wel een goed idee om mensen geld te geven om de boel op te ruimen en de blikjes te verzamelen maar wat we niet willen is dat je iedereen gaat verplichten om al de blikjes die ze thuis op drinken om die bij te houden en een grote zak mee te slepen naar de supermarkt elke week want dan ga je de mensen die wel recycleren en alles netjes in de blauwe zak steken gaan straffen omdat anderen de blikjes op straat gooien dus er moet een oplossing gezocht worden waarin je enerzijds mensen stimuleert om blikjes op te ruimen en ervoor betaald worden en anderzijds ook de andere de goede recycleren is maar rust laat ik weet zelf niet wat het beste systeem daarvoor is maar ik ben er zeker van dat de vrije markt daarvoor wel een oplossing zou vinden als wij aan dat vragen dan zou er zeker wel iemand met een goed idee komen Monsieur Wetsman, désolé, je ne savais pas que vous vliez également intervenir à votre tour. Non, pas de souci. Mon groupe va s'abstenir, je vais expliquer pourquoi. D'abord, il y a deux volets dans cette proposition de résolution. Il y a un volet, on en a largement parlé, qui sont sur les canettes même et le système de consigne. Et puis, il y a des considérations plus générales qu'on renvoie un peu, je trouve, vers la région, alors que vous avez tous ici les moyens au sein du collège pour agir davantage et prendre des actions concrètes. Excusez-moi, c'est le premier volet de mon exposé. S'il fait sale dans cette ville, s'il n'a jamais fait aussi sale dans cette ville, c'est parce que le collège n'en fait pas une priorité. C'est parce que le collège n'en fait pas une priorité dans ses actions, mais aussi dans ses budgets. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Nous avons déposé ici deux motions avec une série de propositions dont la moitié ne sont toujours pas mises en oeuvre. À chaque budget, nous vous rappelons ses priorités et chaque budget est décevant par rapport à la propreté publique. Vous dites non, madame Jellab, et je le respecte. Mais souvenez-vous quand vous étiez ici à ma place dans l'opposition. Souvenez-vous l'agressivité avec laquelle vous faisiez face à Karine Lallieu. Je dois vous dire que la commune, la ville sous Karine Lallieu était objectivement beaucoup plus propre que la ville sous votre gestion. Quand vous êtes arrivé, vous nous avez dit que vous alliez tout changer, que vous alliez révolutionner la participation citoyenne. Je continue de regretter effectivement qu'aujourd'hui, les comités de propreté n'existent pas. Je continue de regretter qu'aujourd'hui, on en a parlé récemment, l'action la plus forte que vous ayez menée pour le moment en propreté publique, c'est de retirer les poubelles. Alors qu'on vous dit à quel point il faut insister sur l'éducation, sur la sensibilisation, il faut augmenter le nombre de balayeurs, il faut augmenter le nombre d'interventions, il faut augmenter la rapidité de ces interventions. Budget après budget, motion après motion, nous vous le rappelons. Je sais que vous êtes, vous, volontariste, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais votre budget n'est pas à la lumière de cette volonté. Votre façon de gérer le département fait en sorte qu'aujourd'hui, objectivement, c'est un sentiment qui est largement partagé dans cette assemblée. Il fait plus sale qu'il y a 4 ou 5 ans, premièrement. Deuxièmement, en fait, moi, je n'ai pas de problème et je remercie les auteurs de cette motion. Je trouve qu'on doit pouvoir réfléchir effectivement à renforcer les mécanismes de recyclage, mais on doit aussi réfléchir aux conséquences. Et j'entends qu'ici, tant dans le chef de défi ou du PS qui se posent de bonnes questions. Et donc, je pense qu'eux se posent des questions, mais vont voter favorablement. Je me pose finalement les mêmes questions, mais je vais m'abstenir parce que, certes, je crois que ce dispositif aurait un impact positif. Je peux le reconnaître. Mais par contre, il faut faire le rapport entre les coûts économiques et les bienfaits sociaux et environnementaux par rapport à une réforme qui existe déjà. C'est à mon avis la deuxième partie de ma remarque par rapport à une réforme qui existe déjà, qui fait que probablement M. Marron n'y est pas très favorable aussi, en tout cas, est relativement prudent, beaucoup plus prudent que cette proposition-ci. Je pense, en termes de volume, que les volumes dont on parle de déchets ne sont probablement pas aussi importants que ceux qu'on peut trouver, qui sont gardés, évidemment, en région wallonne et en région flamande, notamment le long des autoroutes. Je souhaiterais aussi qu'on puisse réfléchir au type de dispositif qu'on va mettre en place. Et ça, on doit rentrer dans les détails. Est-ce qu'on souhaite, comme je comprends la part de défi, si j'ai bien compris, mais Mme Nagy connaît mieux le dispositif, que chaque Bruxelloise et chaque Bruxellois soient obligés de remettre la consigne dans des points de recyclage ou autres, ou points commerciaux ? Est-ce qu'on souhaite avoir un autre mécanisme qui imposerait à tous les Bruxellois, à tous les foyers, d'avoir un mécanisme de scanner ou d'application qui nous impose de le mettre ? Je ne sais pas, c'est à vous de nous l'expliquer, ce qui, à mon avis, provoquerait encore plus une rupture, en tout cas numérique, auquel on doit être très préoccupant. La motion ne le dit pas. Par ailleurs, l'impact, les conséquences, mais n'hésitez pas à répondre, on peut avoir un débat, c'est le but d'ici. Les conséquences de cette proposition font que les sacs bleus seront 50% vides, en tout cas, ils seront moins remplis. Donc, on met à mal un système de sacs bleus. Et ça a des répercussions, évidemment, sur toute la scène, et ça a des répercussions économiques également. Tout ça doit être examiné... Pourquoi est-ce que M. Elling, pourquoi vous riez ? Les 50%, donc je ne suis pas un spécialiste, mais les 50%, ce sont le reflet de débats qui ont lieu pour le moment au Parlement régional bruxellois. Vous n'êtes manifestement pas dans la capacité de rendre cette ville propre, mais par contre, vous êtes dans la capacité à faire voter des motions pour qu'un autre niveau de pouvoir prenne des décisions. Et donc, j'essaie de vous expliquer, en tout cas, parce que j'ai fait mon travail, de voir l'impact que ça pourrait avoir, et on doit l'examiner ensemble. Et je n'ai pas dit, de nouveau, que ce n'était pas... Parce que vous répondez toujours de façon condescendante, je n'ai pas dit que ce n'était pas une bonne réflexion, mais on doit comprendre l'impact. Si 50%, effectivement, de nos sacs bleus sont vides, ça a forcément, effectivement, un impact sur toutes ces chaînes. Par ailleurs, il me revient aussi que dans les pays qu'on a cités, et que Mme de Bats a cités, elle remercie pour cette proposition, que ce soit en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Norvège, au moment où ils ont introduit ce mécanisme-ci, que je trouve intéressant, il n'existe pas notre système actuel ou l'équivalent des sacs bleus qu'on doit aussi pouvoir protéger et qui ont leur utilité. Donc, pour cette raison, et parce que je pose des questions pour le moment sans réponse, mais s'il y en a, je serais heureux de pouvoir les écouter, mon groupe s'abstiendra. Merci. On va voter. Excusez-moi, Madame la Présidente, parce que ça ricane sur le groupe Écolo, on me dit que, peut-on répondre à cette question ? Quel va être le mode qui est proposé de collecte de ces déchets ? On me dit non, ce n'est pas remettre au point, non, ce n'est pas un système numérique. On me dit, si c'est inscrit dans la motion, est-ce qu'on peut juste avoir une réponse par rapport à ça ? Sincèrement, ça m'intéresse de pouvoir en débattre. C'est le but d'une motion, de débattre. Nous avons bien compris que vous vous abstenez, que vous avez mélangé beaucoup de thématiques. On parle ici d'une motion pour rejoindre l'alliance pour la consigne. Vous avez posé de nombreuses questions qui relèvent de la région, je suis désolée, par rapport au sac bleu. Et en effet, il y a ce nouveau sac bleu qui permet aux habitants de trier beaucoup mieux. Ici, j'ai soutenu cette motion principalement par rapport à la question de la propreté. Donc, dans mon intervention aussi, j'ai parlé de propreté et de faire en sorte que les gens qui ont cette désinvolture aujourd'hui de balancer dans l'espace public peuvent aller les remettre pour collecter 25 centimes éventuellement. Mais donc, vos questions ne relèvent pas du niveau communal. Et donc, je vous renvoie à la région. Merci. Excusez-moi, je me présente. Oui ? Cette motion indique noir sur blanc et c'est la raison pour laquelle je m'abstiens aussi. Et j'explique pourquoi je m'abstiens. Il y a un premier volet, je peux comprendre que ça ne vous plaise pas, ou je rappelle que cette ville est sale et que c'est votre responsabilité. Il y a un deuxième volet sur la consigne. Cette motion dit, demandez à la région bruxelloise la mise en place d'un système de consigne pour les bouteilles en plastique et les canettes à l'échelle de l'ensemble de la région bruxelloise. C'est bien logique que je m'intéresse à la façon dont on va le mettre en oeuvre, puisqu'on demande à la région bruxelloise de le mettre en oeuvre. Est-ce qu'on peut répondre à ma question ? Si vous ne le savez pas, je respecte ça. Mais c'est la raison pour laquelle le groupe MR ne peut pas voter une motion où on ne sait pas comment la mettre en oeuvre. M. le secrétaire. M. Ziyan. M. Wetzmann. Abstention. Mme de Batz. M. Ergen. Mme Nianga. Abstention. Mevrouw Dons. Ja. Meneer Bouwens. Mme Ben Amou. M. Ben Abdel-Moumin. Mme Stops. M. Mohamed. M. Diallo. Oui. M. Maimouni. Oui. M. Mevrouw Houssen. Mme Loulagie. Mme Gules. M. Levan Amborre. M. Moussaoui. Oui. Mme de Marte. Oui. M. Leer de Bakker. Ontordien. M. Bugenaut. Abstention. Mme Loest. Mme Loest. Mme Mathie. M. Koulibaly. Oui. M. Ouriagli. M. Comence-Bracchaine. Abstention. Mme Habit. Oui. Mme Ampe. Mme Nagy. Mme Vivier. Abstention. M. Wouters. Oui. Alors, Mme Mouti-Bélé. Mme Mouba. M. Pinksteren. M. Vra Persons. Mme Gelap. M. Altibi. M. Minguin. Oui. M. Leer Dont. Oui. Mme Ariche. Oui. M. Elinx. Oui. M. Klaus. Et Mme la Présidente. M. 33.8 et 9. Abstention. Merci, M. le Secrétaire. Ensuite, proposition de motion introduite par le groupe PTB-PVDA concernant le renoncement des membres du Conseil communal de la ville de Bruxelles au privilège de nager gratuitement dans les trois piscines de la ville. Alors, avant de vous donner la parole pour voir si vous voulez toujours expliquer, je demande à M. Elinx de vous donner quelques exercissements sur ce point qui sont apparemment très presque frais du jour. Donc, M. Bowens, comme vous l'avez vu l'information via les services, cette gratuité n'existe plus. Donc, si vous maintenez votre motion, on ne pourra pas la voter. Maintenant, on peut avoir un débat sur les tarifs des piscines. Donc, en tout cas, ce sur quoi part de votre motion n'existe pas puisque la gratuité n'est plus consentie au Conseil communal. Donc, M. Bowens. Je vous entends le dire et c'est bien que le privilège n'existe plus. C'est effectivement ce qu'on voulait. J'ai lu dans la presse que vous ou quelqu'un d'autre disait aussi que c'était un privilège qui n'était pas utilisé ou que c'était ancien ou daté. En tout cas, c'est parce que j'ai lu dans les rapports des bains de Bruxelles qu'il y a quand même des membres de la majorité qui l'utilisaient. Mais ce n'est pas grave. On ne va certainement pas citer des noms. Ce n'est vraiment pas important. Mais ce n'était pas tellement daté que ça, le privilège. Et effectivement, sur... Donc, merci pour l'avoir supprimé, ce monde de privilèges. Bon, pour agrandir la fossée entre les citoyens et les politiques, il n'y a pas mieux de maintenir les choses pareilles. On va un peu regarder aussi les autres petits tickets qui sont distribués dans la ville parce que je pense qu'il y a encore plus que ça. En tout cas, c'est ce que les journalistes disent aussi. Ça sera un débat pour l'avenir. Peut-être après le conseil de Beyoncé, mais on va voir. Ceci étant dit, monsieur, au niveau des prix, vraiment, je vais être hyper bref. Et dans vos réponses dans la presse et dans les mails que vous envoyez aux gens qui vous interpellent, vous confondez un service public avec une boîte commerciale. Donc, chaque fois, dire que nager doit être plus cher ou moins cher que faire pipi au McDo, un paquet de frites ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment des choses qui font oublier le sens d'une piscine publique. C'est comme une bibliothèque publique. Oui, ça coûte de l'argent. Il ne faut pas argumenter que ça coûte autant à la ville. On sait qu'un service public, ça coûte à la ville. Sinon, on n'aurait pas de service public. Mais c'est quelque chose que vous ou votre parti, vous oubliez. Parfois, qu'un service public, ça coûte. C'est comme l'enseignement, c'est comme la bibliothèque. Ça peut coûter plus que faire pipi au McDo, je l'espère. Donc, vous avez clairement quelque chose avec la nourriture et ça ne me gêne pas du tout. Mais la comparaison est vraiment malsaine, comme la nourriture, ceci étant dit. Bon, maintenant, les prix que j'ai entendus. Si je ne me trompe pas, pour les habitants de la ville, ça passe de 100 euros à 160 euros pour les six mois. 80 fois 2, ça fait 160. Où est-ce que je me trompe ? Le conseil d'administration des Bains de Bruxelles a décidé le 31 janvier de réintroduire un abonnement de trois mois pour 85 euros. C'est-à-dire pour un nageur quotidien, ce qui est très rare. C'est une cinquantaine, une soixantaine de nageurs dans les trois piscines. On les a identifiés grâce à la modification tarifaire. Pour ces 50 à 60 personnes, ils pourront nager pour moins d'un euro par jour en venant à la piscine. Nous avons réintroduit cet abonnement parce que nous avons entendu les besoins spécifiques de ce petit groupe de nageurs. Parce que la modification tarifaire, elle est valable pour tout le monde. Et la plupart des gens ne vont pas plus d'une fois par semaine à la piscine. Et donc, je rappelle que les tarifs des Bains de Bruxelles, c'est trois. Donc, 170 euros pour six mois. Et pour les non-habitants de Bruxelles, j'ai entendu 240. 120 euros. 120, donc eux, au lieu de 100, ils payent 240. Et les habitants, au lieu de 100, ils travaillent à faire en sorte que le prix est extrêmement démocratique de 3,20 euros. J'aimerais bien continuer. Je pense que moi, j'avais la parole. Vous avez expliqué, c'est un calcul. C'est 85 et 120 euros tous les trois mois. Donc, ça coûte 170 et 240. Six mois, non de 100 euros. Moins d'un euro par séance, en effet. Je sais bien. Donc, je suis très content que l'abonnement ait été réintroduit. Donc, ça, c'était vraiment une demande des nageurs. Donc, les nageurs étaient fâchés d'avoir supprimé ça sans avertir et d'augmenter le prix. Donc, très bien. Je suis très content que l'abonnement ait de retour. Je ne suis pas content du prix. Donc, passer de 100 euros à 170 ou à 240, je trouve ça beaucoup. Et donc, l'argumentation, ça coûte autant par jour. On peut aussi dire que ça coûte autant par kilo que la personne pèse. Je répète, c'est un service public. Vous le dites vous-même, on parle de 70 personnes. Ce n'est pas eux qui créent une surpopulation des piscines et des bains de Bruxelles, je pense. Donc, je répète, content que l'abonnement ait de retour, pas content du prix. Voilà. Les bains de Bruxelles sont les moins chers de toute la région bruxelloise. C'est vrai, Saint-José, c'est moins cher. À Paris, c'est 44 euros pour un abonnement dans la piscine de Paris. Donc, à mon avis, 3,20 euros pour entrer dans une piscine, le prix classique, c'est extrêmement démocratique. D'ailleurs, j'y ai fait usage hier, puisque je suis allé nager un dimanche. Et souvenez-vous, évidemment, j'ai payé 3,20 euros, comme tout le monde, et nous pouvons aller nager le dimanche. C'est ça, un service au public, M. Bowen. C'est à la fois des prix démocratiques, mais aussi de garantir l'accès à nos infrastructures sportives, à commencer par les piscines, qui sont, la notation est un sport complet, qui est praticable par beaucoup de gens, y compris par des personnes qui ont des maladies. C'est la raison pour laquelle nous avons maintenu un prix démocratique, 3,20 euros pour entrer dans la piscine, prix normal. Il y a de multiples cartes, de 10 et de 50, et il y a désormais l'abonnement trimensuel à 85 euros, soit moins d'un euro par séance, ce qui est vraiment démocratique. Donc, j'ai juste oublié de dire, évidemment, qu'on retire la motion. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Bowens. Et donc, cela nous mène à la troisième motion, qui est à l'ordre du jour, qui concerne la demande de libération immédiate et inconditionnelle de M. Olivier Vandecastel, qui est détenu en Iran. Si mes informations sont correctes, ce sera M. Ouryagli, qui va nous présenter la motion. Je vais déjà demander aussi qui sont les autres personnes qui souhaitent prendre la parole à ce sujet. Merci, Mme la Présidente. Chers collègues, chacun et chacune de vous connaît cette histoire triste et injuste. Depuis près d'un an, notre compatriote Olivier Vandecastel est détenu arbitrairement en prison en Iran, en violation de son droit à la liberté, à la sécurité, et de son droit à un procès équitable, garantis respectivement par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 et 14 du pacte de 1966. Ce militant de la cause humanitaire a travaillé en Iran entre 2015 et 2021. Il s'y est occupé notamment de réfugiés afghans et a enfoui la guerre. En février 2022, il est arrêté violemment et sans raison à Téhéran. Il est ensuite jeté de prison en prison, en isolement, dans des conditions de détention portant gravement atteintes à sa dignité, à sa santé mentale et physique. Sa vie est sérieusement en danger. Il souffre de plusieurs infections et a perdu énormément de poids. De plus, pendant des mois, il n'a pas pu parler à sa famille. Il n'a pas pu non plus bénéficier de l'appui d'un avocat jusqu'au mois de novembre de l'année dernière, où Olivier Vandecastel comparaît devant un tribunal iranien à côté d'un avocat qu'il n'a jamais rencontré et qu'il ne dira pas un mot pendant l'audience. À cette occasion, notre compatriote est effroyablement condamné à une peine de 40 ans de prison et à 74 coups de fouet. L'Iran n'a pas notifié officiellement une quelconque inculpation retenue contre lui, mais quelles que soient les raisons pour lesquelles il a été arrêté, elles sont, à notre sens, tout à fait arbitraires. Nous pensons que notre compatriote est victime d'accusations non fondées et nous déplorons le fait qu'il n'y ait pas eu droit à un procès équitable. Madame la Présidente, chers collègues, nous ne pouvons pas rester insensibles à cette situation. Notre compatriote doit pouvoir se défendre et notre pays a le devoir de le protéger. Nous saluons le courage de sa famille et nous applaudissons la mobilisation citoyenne. Par ailleurs, nous remercions la ministre des Affaires étrangères qui multiplient les démarches diplomatiques pour demander la libération de notre compatriote. Nous souhaitons, nous aussi, au sein de ce Conseil communal, lui venir en aide. La motion que le groupe PS, Écologro, One Brussels, défie l'Open VLD et le mouvement réformateur, vous présente ce jour, a pour objectif de marquer notre solidarité avec Olivier Van de Castel et sa famille. En outre, nous demandons aux autorités compétentes de faire tout pour leur possible pour améliorer les conditions de détention de M. Van de Castel et de mettre en œuvre toutes les procédures diplomatiques possibles et disponibles pour le faire libérer en urgence. Nous serions heureux, nous serions heureux et heureuses que chaque groupe, chaque collègue conseiller puisse se rallier à ce texte et permettre à la ville de Bruxelles de laisser parler sa solidarité d'une seule voix, unie et fort, autour du sort d'un homme en danger de mort, qui aurait pu être notre frère ou notre fils. Au nom du groupe PS, je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur Auréagli. Mevrouw Stoops. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik heb geen woorden die sterk genoeg de situatie waarin het regime van de MOLA's onze landgenoot zette te veroordelen. De detentie-omstandigheden, horen we dagelijks, zijn verschrikkelijk en worden niet beter. Ik kan het leed van zijn familie, van zijn verwanten, van zijn vrienden, zelfs van de vele geëngageerde kennissen niet voorstellen. En samen met al mijn collega's wil ik hem vandaag met deze motie zeggen dat we aan hun zijde staan. We betuigen onze diepe solidariteit en overal waar we van ons kunnen laten horen, moeten we onze stem ook laten horen. Dus we moeten en we moedigen de federale regering aan om alle diplomatieke middelen in te blijven zetten voor zijn vrijlating. En ook wil ik van dit moment gebruik maken om volmondig te roepen Zan, Zendegi, Azadi, vrouw, leven, vrijheid, femme, vie, liberté. In Iran sterven vrouwen en mannen een kruwel dood omdat ze opkomen voor vrijheid, waardigheid en vrouwenrechten. Sinds het begin van de protesten tegen het theocratische regime in september 2022 zijn 19.200 burgers gearresteerd, onder wie 687 studenten. Het dodental is opgelopen tot 516 en dikt elke dag aan. En ook hen vergeten we niet. Het regime dat ons, het onschuldige doodt, het regime dat onze onschuldigen opsluit om buitenlandse regeringen in de klem te zetten. Het regime dat Olivier van de Kastelen onschuldig opsluit in onmenselijke omstandigheden moet ook de stem van de hoofdstad van Europa horen. Laat Olivier onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Stoops. Mevrouw Nagy. Dank u wel, mevrouw Stoops. Dank u wel. In dit land Hypine-de-Zen, het arbeid van de Pooft, het studie van der Kasteel van der Kasteel en dewrouwen, zijn huwelijkheden aan de heergeen en die vrouwen. théocratique, conservateur et cynique. Et donc, il est important, et je remercie vraiment M. Ouria Gli et tous les autres signataires de cette motion, je les remercie vraiment parce que c'est l'occasion pour le Conseil communal de la ville de Bruxelles d'exprimer sa réelle préoccupation pour la situation d'Olivier Van de Castey. Nous voulons, comme le dit la motion, qu'il y ait des conditions qui soient des conditions dignes et minimales de détention. Cela ne veut pas dire qu'on reconnaisse qu'il y a une raison de sa détention. Je pense qu'on l'a expliqué, il s'agit vraiment d'une prise en otage d'un ressortissant belge pour servir les intérêts du régime de Mola en cas de politique étrangère. Mais nous voulons qu'il y ait un accès à sa famille, qu'il y ait un accès à ses avocats, qu'il y ait des conditions de détention qui soient, comme je disais, dignes, minimales. Et puis, que le gouvernement belge continue et puisse faire toutes les démarches nécessaires à sa libération et continue à exprimer auprès du régime iranien que la situation dans laquelle se trouve Olivier Van de Castey est une situation qui le préoccupe et qui est une priorité pour lui. Nous espérons aussi qu'il y ait une solidarité qui s'établisse au niveau européen parce qu'il y a des ressortissants européens qui se trouvent dans la même situation face au même enjeu d'être pris en otage par ce régime complètement cynique sur la vie des gens. Et nous espérons vraiment que cet appel de la ville de Bruxelles et tout ce qu'elle représente comme capitale européenne, comme chef-lieu d'un pays qui respecte les droits humains, pour qui la liberté a du sens et qui se solidarise avec les différents combats qui se mènent en Iran aujourd'hui. Eh bien, nous espérons que ce soit un signal fort, un signal important qui puisse être entendu. Et dans ce sens-là, nous continuerons vraiment encourager toutes les actions diplomatiques de la Belgique pour faire libérer et pour améliorer les conditions de détention d'Olivier Van de Castelle en solidarité avec sa famille, en solidarité avec ses amis, avec tous les secteurs des humanitaires qui est aujourd'hui terriblement frappé. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Mme Nagy. M. Comence de Brachelle. Merci, Mme Présidente. Beaucoup a déjà été dit, je ne voudrais pas être trop trop long, mais, commandateur de la ville de Bruxelles, je tiens tout d'abord à remercier mes collègues pour cette belle motion. Je pense qu'elle a tout son sens ici. Merci. Une fois n'est pas coutu, mais on peut aussi travailler en bonne intelligence, je pense, entre majorité et opposition sur ce genre de choses. Comme vous le savez, Olivier Van de Castelle, comme travailleur humanitaire de 42 ans, c'est vrai, il pourrait être notre frère, notre père, pour certains, c'est notre fils, est détenu arbitrairement et enfermé en Iran depuis le 24 février dernier. Voici donc presque un an. Alors, est-ce un hasard ? Mais le 24 février, c'est le jour du début de la guerre à l'encontre de l'Ukraine. Et est-ce un hasard ? Mais ce régime, que moi je qualifierais de régime abject, soutient précisément le régime de Vladimir Poutine. Alors, je dirais que dans ce cadre-là, dans les régimes cyniques, il n'y a pas de hasard. Et j'espère justement que ça fera ouvrir les consciences à cet égard. Alors, que son état de santé est extrêmement préoccupant, les autorités iraniennes viennent pourtant de le condamner à 40 ans d'emprisonnement et 74 coups de fouet après un simulacre de procès. De nombreux de villes et communes belges montrent leur soutien à cet homme courageux, comme ce sera d'ailleurs le cas prochainement à Dour, où il y a une veillée d'ailleurs le 24 février prochain. J'espère que certains auront l'occasion d'ailleurs de s'y rendre. Je tiens à vous préciser qu'une pétition d'Amnistie internationale a d'ailleurs récolté déjà plus de 150 000 signatures, mais également, donc, il y a au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc celle-ci a décidé de remettre son prix 2023 pour la démocratie et les droits de l'homme au comité de soutien à Olivier Van de Castille. Je pense que cette mobilisation, elle est forte, cette mobilisation citoyenne, elle a du sens et elle doit continuer, mais également, à être soutenue par toutes les autorités, quelles qu'elles soient, dont notamment la ville de Bruxelles. Alors, parce que cette situation est inacceptable, ce texte doit être soutenu par tous les élus de la ville de Bruxelles, majorité comme opposition, comme je le dis. Et donc, au nom du groupe MR, nous réaffirmons évidemment notre soutien à la famille d'Olivier Van de Castille. Nous tenons à réaffirmer notre soutien également au Premier ministre, au ministre de la Justice et à la ministre des Affaires étrangères, afin qu'il et elle explorent toutes les voies diplomatiques pour la libération d'Olivier Van de Castille. Je vous remercie, j'ai dit. Merci, M. Comence de Brachelle. M. Rauters. Merci, Mme la Présidente. Petit rectificatif, M. Auréagli, au biais de dire dans son introduction, nous sommes effectivement le groupe des engagés, CDNV, également co-signataires de cette motion. Beaucoup de choses ont été dites et donc je ne vais pas revenir sur toute une série d'aspects factuels aussi importants soient-ils. Mais nous demandons effectivement une stratégie cohérente afin de ramener Olivier Van de Castille au pays, de lui éviter évidemment ses 40 ans de prison, ses 74 coups de fouet. C'est incroyable. Alors, avec mon mouvement, j'invite le gouvernement fédéral à tout mettre en oeuvre et à définir une stratégie claire pour arriver à libérer Olivier Van de Castille, aujourd'hui pris en otage en Iran, ceci sans attendre l'avis définitive de la Cour constitutionnelle attendue au mois de mars et pas besoin non plus de traités qui ouvriraient la porte à d'autres risques d'ailleurs. La motion portée ce soir, par tous, je l'espère, je le souhaite, et votée par tous aussi également et toutes, interpelle le gouvernement fédéral et l'ambassadeur de Belgique en Iran et c'est une évidence pour nous. Nous nous permettons d'ajouter que nous encourageons, et dans le cadre du gouvernement fédéral, évidemment, Mme Adjal Habib à se déplacer dans la capitale iranienne, à prendre tous les contacts internationaux nécessaires pour intensifier la pression sur ce régime. Sortons donc des dissonances et du manque de cohésion actuelle car il faut absolument favoriser une issue heureuse qu'Olivier Van de Castille force à lui, sa famille, ses amis et tout le pays souhaitent. Nous nous permettons d'ajouter que nous sommes également solidaires et admiratifs parce que je pense que c'est Mme Nagy qui disait tout à l'heure que d'autres personnes, citoyens européens, sont aussi détenus de manière tout à fait arbitraire, mais je pense aussi au peuple iranien, et en particulier les femmes qui se battent pour la démocratie et qui résistent avec un courage assez impressionnant contre ce gouvernement totalitaire. et donc évidemment, notre groupe soutiendra de toutes ses forces cette motion. Je vous remercie. Merci, meneer Van den Borre. 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 de harde sancties te nemen richting het Iranse regime. En je pense que c'est que c'est de onvermijdelijke stappen. C'est pour pouvoir de vrijlating de heer Olivier van den Kastelen. Je pense que c'est un bon signaal que nous l'avons aussi ici à Bruxelles. Mais nous pouvons, je pense, en je pense, encore plus en plus en plus en plus. Merci, Meneer Van den Boren. Je pense que c'était la dernière entreprise, donc nous pouvons le voter. Monsieur le secrétaire Connuël. Monsieur Zillon. Monsieur Wetzmann. Mevrouw De Baats. Monsieur Ergen. Madame Nianga. Oi. Mevrouw Dond. Ja, ja, ja. Monsieur Bouwens. Madame Ben Amou. Monsieur Ben Abdelmoumin. Monsieur Stops. Monsieur Mohamed. Monsieur Diallo. Monsieur Maïmouni. Oi. Mevrouw Ousson. Madame Bloulagie. Madame Gules. Monsieur Van den Boren. Madame Moussaoui. Madame de Marte. Monsieur de Bakker. Ja. Madame Bugenaut. Madame Blouwest. Madame Atti. Monsieur Koulibaly. Oui. Monsieur Oeragdi. Monsieur Comence. Oui, bien sûr. Madame Habit. Oui. Mme Ampe. Madame Nagy. Oui. Madame Vivier. Monsieur Wouters. Oui. Madame Moutibélé. Madame Bouba. Oui. Monsieur Pinkstrand. Oui. Vraud Persons. Madame Jelap. Oui. Monsieur Altibi. Oui. Monsieur Minguin. Oui. Lirdonte. Oui. Madame Ariche. Oui. Monsieur Hellings. Oui. Et la présidente. Oui. Monsieur Wetzmann. Je rajoute 40. Donc, une annonce de question. Merci beaucoup et bravo. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Nous pouvons passer aux questions. Nous allons over naar de vragen. De vragen, de samengevoegde vragen van meneer Van den Boren, meneer Wouters en meneer Weizman over Brussel's expo, die vervallen. Nous commençons avec une question de M. Weizman sur les bornes rétractables sur le territoire de la ville de Bruxelles. Vous avez la parole. Je vous remercie, madame la présidente. M. Lechvin, je vous interrogeais en septembre dernier sur les dispositifs de bornes rétractables dans le Pentagone et les problèmes qui sont partiellement liés à l'implémentation de Goodmove. Je souhaiterais aujourd'hui faire le point sur la politique de façon générale, donc avoir une vision globale de cette problématique et notamment, évidemment, de leur impact quand il y a des accidents, des incidents, des accidents qui sont parfois graves et qui ont lieu d'ailleurs dans plusieurs quartiers de la ville de Bruxelles. Et donc, je viens avec une série de demandes qui sont plutôt chiffrées. On aura l'occasion d'en discuter. Donc, combien de bornes rétractables a-t-il aujourd'hui sur le territoire de la ville ? Combien d'accidents liés à une borne rétractable au sens et où ? Je vous demandais depuis le début de la législature. L'objectif, c'était de voir s'il y avait une augmentation récemment. Ceux-ci ont-ils augmenté depuis l'implémentation du plan Goodmove Pentagone ? Pourriez-vous ventiler le nombre d'accidents par borne ainsi que spécifier si ceux-ci sont légers ou graves ? Pourquoi je vous pose la question ? C'est parce qu'il me revient, mais c'est tout à fait empirique, que c'est souvent les mêmes bornes qui sont génératrices d'accidents. J'essaie de comprendre pourquoi. Et effectivement, certains accidents sont légers, d'autres graves. Certains entraînent un déclassement complet de l'automobile, d'autres partiellement. Combien de voitures ont été déclassées, disais-je ? Quelles conclusions terez-vous des bornes les plus dangereuses pour ajuster le tir ? Est-ce que vous avez fait des modifications suite aux accidents réguliers sur certaines bornes ? Lors d'un accident, quel est le suivi ? Ce n'est pas toujours très clair. Combien de plaintes est-ce que vous avez reçues ? Quels dédommagements sont demandés ? Combien de fois la ville de Bruxelles a dû intervenir ? Je présume qu'à certains moments, c'est peut-être une erreur humaine. À d'autres moments, c'est probablement aussi un problème technique. Est-ce que la ville intervient et à quelle hauteur ? Combien la ville a-t-elle déjà payé depuis août 2022 en indemnité et autres frais liés aux accidents ? Quatrièmement et dernièrement, l'installation de nouvelles bornes électriques est-elle prévue ? Si oui, où et quand ? Et quelles politiques menez-vous en la matière ? Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Wetzmann. Monsieur Donneau. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Conseiller. Merci, Monsieur Wetzmann, pour votre question. Le mobilier urbain est un élément crucial, je dirais surtout vital, pour organiser le vivre-ensemble et le bien-être dans nos quartiers. Il s'agit, Monsieur Wetzmann, de sécurité en général et de sécurité routière plus particulièrement. Les poteaux, les bornes sont essentiels si nous voulons offrir des espaces publics de qualité, des rues et des quartiers, sur et spécifiquement des zones piétonnes où nous pouvons accueillir des milliers, des millions de visiteurs, de passants, des riverains, en leur offrant la possibilité de marcher en toute sécurité. C'est la raison pour laquelle, oui, ce collège met en œuvre le plan Goodmove, que vous et votre président de parti voulez jeter à la pole, malgré ça. Cette majorité priorise la sécurité routière en installant du mobilier urbain, chicane, poteau, arceau, coussin, berlinois. Dans la rue Léopold 1er, par exemple, là où nous avons dû déplorer un mort en 2021, dans la rue Drodbeek, où une jeune fille a dû être hospitalisée après avoir été renversée par une voiture, nous les faisons sur des dizaines de carrefours pour augmenter la visibilité sur des trottoirs, comme la rue de Laken, où une voiture a percuté une façade récemment. Et oui, c'est un travail quotidien. Les services de pavage font un travail extraordinaire en remplaçant chaque année plus de 500 poteaux, 500 poteaux qui sont détruits par des voitures et non par des piétons ou des cyclistes, 500 poteaux qui valent mieux que de prendre la vie d'un enfant, d'un habitant ou d'un visiteur du quartier. Notre deuxième défi, c'est que le succès de notre zone piétonne, on a malheureusement aussi fait une cible potentielle. Nous nous rappelons tous de ce qui s'est passé à Nice en 2016, 86 morts, 458 blessés. C'est un événement qui a fort marqué tous les services de police et de sécurité. C'est la raison pour laquelle nous travaillons main dans la main avec la police et c'est pour ça que nous, cette majorité, prenons leur avis au sérieux. Concrètement, c'est donc dans l'intérêt de la sécurité de toutes et tous, pour protéger ces milliers de piétons qu'en collaboration étroite avec la police, nous avons installé des bornes automatiques à certains endroits sur base de leur analyse. Et oui, M. Hettmann, malgré toutes les informations visibles de la signalisation routière, les panneaux, le marquage au sol, un coussin berlinois ou un marquage réfléchissant, des points lumineux sur le pourtour de la borne, ainsi que des feux supplémentaires sur le totem de la caméra. Malgré tout ça, il y a des accidents. En 2018, je parle ici des bornes automatiques rétractables, il y a 196 bornes manuelles, mais ici, je parle des bornes automatiques. En 2018, il y avait en moyen 4,6 accidents par borne automatique par an, pour un total de 87 accidents pour 19 sites. en 2022, ce chiffre a peu évolué pour arriver à 4,8 accidents par borne, donc un total de 105 accidents pour 22 sites. Les deux sites où nous avons déploré le plus d'accidents en 2022 étaient le marché aux herbes avec 15 accidents et les éperonniers avec 14 accidents. Je n'ai pas bien compris ce que vous dites. Vous avez dit qu'il y avait 196 bornes depuis 22. Donc, il y a 196 bornes manuelles. Et donc, il y a... Et c'est les rétractables dont je parle, il n'y en a que 22 rétractables. C'est ça, oui. Et donc, les deux sites où nous avons déploré le plus d'accidents en 2022, c'était le marché aux herbes avec 15 accidents et les éperonniers avec 14 accidents. Le site où nous avons eu le plus d'accidents, c'était le marché aux poulets avec 18 accidents en 2018. À chaque fois, ce sont des bornes automatiques qui protègent des zones piétons. Et à chaque fois, nous déplorons fortement ces accidents. Et oui, si possible, nous regardons comment on peut améliorer la lisibilité et la configuration aussi de ces sites, comme je viens de vous expliquer tout à l'heure. Donc, ces poteaux ne sont pas un luxe. Un luxe, ils sont vitaux parce que toutes ces infrastructures sauvent des vies. Voilà, j'ai déjà largement dit. Merci, M. Dons. M. Wetzmann. Merci. Vous avez aussi fallu dépasser votre temps parce que vous avez commencé pendant trois minutes à ne pas du tout répondre à ma question. Mais bon, je vous prends bien cette banquière. Donc, moi, je ne suis pas du tout... Je me permets quand même de dire que ça arrive régulièrement, qu'il y a des interventions qui ne se rapportent pas nécessairement au point non plus. Donc, vous n'allez pas reprocher à M. Dons. Il a répondu à vos questions qui étaient très détaillées. Est-ce que vous allez... Non, non, vous allez me couper. Donc, je dis oui. N'hésitez pas à faire la remarque systématiquement, Mme la Présidente. Vous n'êtes pas là pour défendre la majorité vis-à-vis de l'opposition. Non, justement, mais je suis bien placée physiquement là pour entendre tout le monde. Et vous débordez aussi, parfois, sans être sur le sujet. Non, non, mais je ne... Moi, je ne... Pour moi, on n'a pas de temps, maximum de paroles, mais par contre, on n'a pas à répondre à tout. Donc, vous avez longtemps exposé que les bornes rétractables sont importantes pour la sécurité routière. Et la sécurité, aucun problème, évidemment. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est ma première action concrète politique. C'était de mettre une borne à un endroit. Je tairai l'endroit, mais plus pour des grésions de sécurité. Donc, c'est une bonne chose. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Vous m'avez donné des éléments, effectivement, par rapport à toute une série de lieux et de bornes. Je vais les examiner. Il se fait que là, récemment, dans le Pentagone, il revient des accidents qui sont parfois très graves sur les mêmes bornes. D'où ma question, vous avez répondu sur les chiffres, savoir qu'est-ce qu'on fait concrètement. Vous avez dit que vous allez être attentif quand il y a des accidents sur ces bornes-là. Parce qu'attentif, c'est un peu large. Donc, concrètement, est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont pris ? Quel type de dispositifs pour renforcer la visibilité ? Parfois, et on en a déjà débattu, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de Goodmove, il y a sincèrement des accidents qui ne sont pas dus à de la négligence des automobilistes. C'est simplement des accidents où, sincèrement, la visibilité n'était pas nécessaire. Je vous ai parlé même parfois de voitures qui étaient derrière des bus, qui étaient bloquées et qui se sont retrouvées avec des voitures déclassées. Dans ce cadre-là, est-ce que c'était une question que vous n'avez pas répondu ? Est-ce qu'il y a une intervention de la ville ? Est-ce qu'il y a un dédommagement ? Est-ce qu'il y a un mécanisme d'assurance ? Est-ce qu'il y a des plaintes ? Est-ce qu'il y a un suivi ? Je pense que vous n'avez pas du tout répondu à cette question. Je crois que c'est le seul volet auquel vous n'avez pas répondu. Merci, M. Léchevin. Ici, il s'agit chaque fois d'automobilistes qui ne respectent pas le code de la route. Il y a des panneaux, la signalisation officielle claire, mais comme je viens de rajouter, c'est qu'il y a des panneaux qu'on a rajoutés, le marquage au sol qu'on a rajouté, un coussin berlinois, la borne est dans un coussin berlinois, avec un marquage réfléchissant pour encore mieux attirer l'attention. Il y a des points lumineux, donc il y a carrément un feu, une circulation qui montre rouge ou verte quand vous pouvez passer la borne. Ce sont tous les éléments qu'on a rajoutés pour rendre plus clair ces bornes. Et donc, ça, ce sont des choses par rapport à la lisibilité. Et donc, quand on constate qu'il y a des sites où, comment dire, quand on regarde, concrètement, on a eu plusieurs accidents aussi à la Grande-Île. On est en train de réfléchir, comme je disais, avec la police, parce que les bornes sont, presque tous les bornes, toutes les bornes, sont mises pour protéger une zone piétonne. Et donc, on est en train de réfléchir, peut-être, à faire une autre configuration de ce site-là. Donc, ça, c'est pour répondre clairement. Et par rapport aux accidents, on n'a pas ces chiffres-là. Donc, il y a, chaque fois qu'il y a un accident, l'assurance intervient. Et donc, il y a un dossier, etc., qui suit son cours. C'est une intervention de l'assurance de la ville. C'est ça, vous voulez dire qu'il intervient ? L'assurance personnelle de l'automobiliste ? Je vous demandais... Non, mais, en temps, c'est ce que M. Lechevin dit, mais j'ai donné plusieurs fois des illustrations où, sincèrement, il n'y avait pas de mauvaise forme, M. Pinksteren. D'ailleurs, c'est suite à cela, M. Pinksteren, si vous suiviez, que, de facto, il y a eu des interventions de la ville pour renforcer la signalétique. Très clairement, par exemple, près du parc Fontenasse, quand on était... Je sais, parce que j'en ai fait l'expérience moi-même en voiture, pour aller voir, quand on était derrière une autre voiture, on ne voyait pas, à l'époque, qu'il y allait avoir une borne. Au tout début, après, ça se sait. Donc, c'est à ce moment-là que vous demandez, dans ce type d'intervention-là, c'est si M. Pinksteren, c'était la ville qui intervenait à l'assurance ou le particulier. C'est ce qu'on pose la question, parce qu'on va parler d'assurance. Mais donc, ici, c'est l'assurance de l'automobiliste qui va devoir, on va dire, payer pour les dégâts qui ont été faits par l'assuré vis-à-vis de cette borne. Donc, vous allez aussi voir que, normalement, il y a une ligne dans notre budget au niveau des recettes qui sont liées à des cas d'accident où il y a des automobilistes qui cassent le mobilier urbain. Donc, de temps en temps, on reçoit un dédommagement pour réparer le mobilier urbain en sens large qui a été cassé, endommagé. Oui, dans ce cas-là, j'en propose, dans ce cas-là, carrément, ce n'est pas dans le cas des bornes, mais dans le cas du mobilier urbain qui est abîmé, vous envoyez évidemment la facture pour le remboursement de ce mobilier urbain. C'est ça que vous êtes en train de me dire, je comprends. Et pour les bornes électriques, vous faites ça. Pour les bornes rétractables, vous avez fait ça aussi. On ne va pas aller dans cette... Donc, il y a... Donc, si la personne est assurée, il y a l'assurance qui va alors devoir dédommager la ville pour les dégâts qu'on a... Je ne veux pas avoir des échanges, ma présidente. Je sais, mais c'est vous qui avez rajouté une info en disant par ailleurs qu'il allait y avoir une ligne de recette, je ne sais pas que vous vouliez dire dépense, une ligne de dépense dans votre... Non, une ligne de recette dans votre budget qui était une recette... Donc, ce sont les automobilistes qui ont cassé la bande qui doivent la rembourser. C'est ça que vous nous avez... OK, oui. Je l'ignorais. Merci. Merci. Question suivante de Mme Buguenot concernant la suppression de la mise à disposition d'autocar pour les associations ayant leur siège sur le territoire de la ville de Bruxelles. Avant de vous passer la parole, je vais demander à M. O'Riagli s'il veut bien prendre le relais pendant 10 minutes. Soit vous venez vous mettre ici, mais vous vous appellerez Lisbeth parce que c'est associé au micro, soit vous restez là, vous vous appellerez M. O'Riagli. C'est comme vous voulez. Voilà. Mais j'aime bien mon nom, donc je vais rester ici. Donc, Mme Buguenot, vous avez la parole. OK, Mme. Merci, Mme la Présidente, M. le Président, par intérim. Alors, voilà. Depuis, donc, c'est une question concernant la suppression de la mise à disposition d'autocar pour les associations ayant leur siège sur le territoire de la ville de Bruxelles. Depuis l'an 2000, donc, la ville de Bruxelles octroie aux associations culturelles et sportives de la ville de Bruxelles la mise à disposition d'un maximum de 4 autocars par an destinés aux déplacements et excursions de ces membres en Belgique. Dans un premier temps, ce furent les autocars de la ville de Bruxelles qui permirent à de nombreux citoyens de partir en excursion à moindre coût. Depuis le début de cette législature, ce furent des cars de sociétés privées de transport qui furent mis à la disposition des associations jusqu'à cette année 2023, où le système a tout simplement été remis en cause sans en avoir averti les associations concernées. Au moment de ces demandes par plusieurs associations, les services ont évoqué les restrictions budgétaires pour justifier une non-réponse. Les dépenses prévues à l'article budgétaire prévu à cet effet devront être prioritairement destinées à d'autres postes non précisés aux associations. Dès lors, aucune réponse positive ou négative n'a été donnée aux associations, laissant celle-ci dans le doute le plus complet quant à l'organisation possible de leurs excursions. Ces ASBL faisant appel au service de la ville sont importantes pour la cohésion sociale des citoyens à faible revenu. Dans les périodes aussi difficiles que nous traversons, tant financièrement que socialement, s'évader à moindre coût le temps d'une journée en compagnie de voisins partageant les mêmes intérêts est aussi une façon différente de vivre son quartier et sa ville. Afin d'essayer de comprendre cette décision, pourriez-vous, M. Léchevin, nous dire quel était le montant dépensé pour mettre à disposition des autocars pour les associations l'année dernière? Quel est le nombre de cars qui ont été mis à disposition? Combien d'associations ont pu en bénéficier? Et pour l'année 2023, pourriez-vous, M. Léchevin, à la demande de nombreuses associations, leur répondre si la possibilité existera bien de bénéficier de cette mise à disposition d'un ou plusieurs autocars et quand une réponse leur sera donnée? D'abord, je vous remercie de votre réponse. Merci, Mme la conseillère. M. Léchevin, je vous en prie. Merci, M. le Président et merci, Mme la conseillère, pour votre question. En effet, depuis une vingtaine d'années, la ville de Bruxelles a l'habitude de mettre ses propres bus à disposition d'associations qui en faisaient la demande. et c'est depuis l'échevin de crée que vous connaissez bien qui a instauré ce mécanisme. Malheureusement, ces services n'étaient alors cadrés par aucune règle, ce qui a été régularisé par la mise en place d'un règlement en 2007. Mais depuis, la directive européenne 1071-2009 sur la concurrence en matière de transport de personnes nous a obligés à revoir ces mises à disposition des bus floqués au logo de la ville de Bruxelles. En effet, cette directive européenne impose que le transport occasionnel de personnes ne puisse se faire que pour le compte propre de la ville à des fins non lucratives et non commerciales. De plus, il doit exister un lien direct entre le donneur d'ordre et les personnes transportées. Par exemple, il existe bien un lien direct entre des enfants qui participent à un stage organisé par l'ASBL Jeunesse à Bruxelles de la ville de Bruxelles et la ville de Bruxelles. Il y a un lien direct. Par contre, la directive européenne ne considère pas comme un lien direct pour une ASBL d'aîné ou de défenseur de la nature ou un club sportif situé sur le territoire de Bruxelles. Il n'y a pas de lien direct. Le simple fait d'être localisé sur le territoire de notre commune n'est pas suffisant. Et c'est pourquoi la ville de Bruxelles ne pouvait plus mettre ses sept bus en propre à disposition de ces ASBL. Dans l'urgence, quand j'ai hérité du dossier, j'ai donc décidé de confier via un marché public ces trajets à des entreprises privées pour assurer le transport des associations qui n'ont pas de lien direct avec la ville. C'était la seule façon de respecter la loi et la loi sur la règle de la concurrence en l'occurrence. En résumé, les sept bus de la ville de Bruxelles roulent tous les jours pour la ville elle-même et toutes les associations qui ont un lien direct avec elle. Et en 2022, 51 associations externes, dont la vôtre, ont pu bénéficier du service de 1 à 4 bus privés payés par la ville de Bruxelles à raison de 550 euros par mission en moyenne. Actuellement, avec la crise énergétique, les prix de ces transports en bus privés ont augmenté de façon exponentielle et nous n'avons pas pu maintenir dans le budget cette charge externe dans le budget 2023. D'ailleurs, ça n'apparaissait pas. Il n'y avait pas de budget pour ça en 2023. Enfin, en tout cas, il était fortement diminué. Et donc, nous répondrons aux associations demandeuses qui en ont fait l'appel à ces bus qu'il faut aller chercher des subsides dans les compétences concernées, culture, seniors, sport, mobilisés par l'association pour compenser l'ancien subside en nature que représentait la mise à disposition des bus de la ville de Bruxelles. Donc, pour prendre un exemple concret, le Brussels qui jouait à l'étranger des bus de la ville, il n'utilise désormais plus non plus les bus de la ville puisqu'il n'y a pas de lien direct entre le club de Bruxelles et la ville, mais il n'utilise plus non plus les bus privés. Et donc, nous faisons en sorte que le subside sport qui sert aux Brussels, nous en avons discuté il y a quelques semaines, sert aussi à payer une société privée qui les transporte à l'étranger, en l'occurrence ici puisque maintenant le Brussels joue aussi aux Pays-Bas puisqu'il y a une unique commune entre la Belgique et les Pays-Bas. Voilà concrètement comment on peut à la fois respecter le droit de la concurrence et la directive européenne tout en permettant à ces associations de bénéficier d'un service. Merci bien, M. Lechevin. Madame la conseillère, vous nous répliquez éventuelle. Oui, merci. Donc, en fait, si j'ai bien compris, ce sera non pour les associations qui ne bénéficieront plus de cela puisqu'il n'y a plus les moyens, mais nous pouvons nous adresser, les associations peuvent s'adresser aux échevinats respectifs qui pourraient couvrir cette dépense sous la forme d'un subside. C'est bien ça que j'ai compris ? OK. Et ce sera réservé à des associations de quel type ? Est-ce qu'il y a une, je dirais, ce type de subside ? Est-ce qu'il y a donc des restrictions ou des domaines particuliers ? Comme toute association en matière d'environnement, ils iront dans l'appel à projet climat, les associations sportives iront dans le budget sport, les associations de jeunesse iront vers la jeunesse, etc., etc. C'est comme ça. Mais c'est clair qu'on ne peut plus organiser la mise à disposition de bus de la ville pour les associations de la ville. Ça, c'est clair. On ne peut pas le faire. OK. J'entends bien. Et donc, ce sera vrai pour toutes les associations, quelles qu'elles soient. Donc, on ne sera pas obligé. Je dirais, les associations, si elles n'ont pas les moyens, ne devront pas dire écoutez, le seul moyen de partir en excursion, vous vous adressez aux maisons de quartier pour à la ligne qui, elle, continue à bénéficier. Est-ce qu'elles vont encore bénéficier des autocars de la ville, les maisons de quartier ? Je viens de vous dire que les associations qui ont un lien direct avec la ville de Bruxelles continueront à bénéficier des bus de la ville de Bruxelles. C'est normal que... Donc, le principe de la libre concurrence est de faire en sorte que la ville de Bruxelles ne peut mettre à disposition ces sept bus avec le logo de la ville de Bruxelles qu'à des associations qui ont un lien direct avec la ville de Bruxelles. elle ne peut faire que du transport pour compte propre. D'accord. Voilà. Merci. L'incident est clos. On passe à la question de M. Woters concernant l'état d'avancement du dossier de rénovation du passage Chambon-Alac. Oui, merci, M. le Président. Alors, Mme Lichfine, en octobre dernier, je vous interrogeais à propos de la mise en œuvre de la rénovation du passage Chambon suite à la mise en demeure de la région bruxelloise qui avait été adressée tant à Infrabel qu'à la ville. Alors, à l'époque, vous m'aviez répondu qu'il y avait un problème avec l'étanchéité. Enfin, ça, c'est historique. Je repose un peu pour que ceux qui nous suivent comprennent de quoi on parle. Et vous m'avez parlé de tests à la fluoricéine, ce qui n'est pas facile à prononcer, pour voir d'où venaient les problèmes d'humidité potentiels par rapport au passage Chambon. Alors, de mes informations, les tests menés justement par Infrabel en septembre 2022 avec un produit spécifique, la fluoricéine, que je viens de citer, ont conclu que le passage Chambon est bien étanche, ce qui confirme les propos à l'époque d'Infrabel qui affirmaient que leurs travaux datés déjà à l'époque de 2010 auraient été menés comme il le fallait. Or, la ville avait pourtant affirmé, il y avait un courrier à l'époque qui était paru en 2017 à ce sujet, que ces travaux d'Infrabel n'avaient pas été bien menés en se basant sur un rapport de Murprotect qui finalement s'est avéré introuvable et je dois dire que ça fait quelques fois que je pose des questions sur des dossiers qu'on ne trouve pas un peu impressionnant. Alors, tous ces rebondissements ont eu pour seul effet le report, malheureusement, une nouvelle fois de la rénovation du site qui s'est encore évidemment dégradée faute de rénovation ce qui au final risquera et risque totalement d'ailleurs d'alourdir la facture qui sera payée par la ville et donc in fine par les citoyens. Madame Léchuine, deux simples questions ce soir. Quels sont les derniers développements par rapport évidemment à la rénovation du passage en bon et avez-vous aujourd'hui une vue claire sur les prochaines étapes donc sur le planning en 2023, je l'espère, au niveau de la rénovation et quelles sont alors ces étapes ? Je vous remercie pour vos réponses. Madame Léchuine, je vous en prie. Merci, monsieur Alters, pour votre question. Oui, la bonne nouvelle, c'est que ça avance mais ça reste quand même compliqué. Donc le 17 novembre 2022, je vais vous faire un petit peu un état des lieux des étapes qui ont été entreprises. Donc le 17 novembre 2022, sous l'initiative de la ville de Bruxelles, une réunion d'avancement a eu lieu avec la ville, la région et Infrabel et un dossier complet pour la restauration de l'ensemble du passage en bon compris voirie et éclairage doit être réalisé par Infrabel. Ces travaux sont soumis à permis d'urbanisme et c'est un dossier à introduire à la région. Et dans une première étape, Infrabel lancera un permis unique pour investiguer la faisabilité de ce vaste chantier. Et ça inclut le démontage et le remontage des céramiques, de repeindre la structure métallique derrière les céramiques de montée, le démontage du vêtement et l'encarrelage du mur hors plan. C'est des infos assez techniques mais c'est important. Et Infrabel est donc occupé dans cette première étape et l'élaboration de ce chantier test permettra de déterminer un protocole de restauration et les coûts des travaux à faire. Donc on continue à chercher un peu la source de cette humilité mais voilà, c'est essentiel avant de prendre des étapes suivantes. Et autre nouvelle, l'IRPA, donc l'Institut royal du patrimoine artistique accompagnera Infrabel dans cette phase. Une réunion est prévue entre eux dans le courant du mois de mars et sur base des conclusions de cet échange, nous espérons qu'Infrabel pourrait rendre un rétroplanning des travaux plus précis. Voilà tout ce que je sais vous dire à l'instant. Mais je suis sûre qu'on va en reparler parce que pour nous aussi c'est un dossier important mais compliqué. C'est un dossier important et qui pour moi aussi s'englobe dans pas mal de choses dans le cœur historique de là et que vous savez que je suis particulièrement attentif à ce quartier où je suis né et où j'habite. Mais donc merci pour les aspects techniques et ce n'est pas grave que ce soit technique parce que du coup ça permet de savoir où on en est. Moi j'entends bien la réunion en mars vous venez de dire et vous parliez de l'introduction d'un permis est-ce que là on a un petit timing ou quoi parce que ça ça reste encore un peu vague moi c'est vrai que j'espère toujours qu'on ne va pas perdre encore des mois et des mois et des mois parce que ça fait des années qu'on attend. Mais étant donné que c'est classé ce n'est pas encore un permis pour la restauration c'est un permis pour pouvoir démonter ce carrelage parce qu'on ne peut pas le faire son permis donc c'est déjà pour pouvoir faire ça. Et ça on a un timing pour ça ? Ils vont maintenant faire cette réunion avec l'IRPA et après on va y voir plus clair sur le timing. Voilà donc on est après mars et puis là on voit quoi ? On est derrière et je vais régulièrement faire des retours. Moi, c'est bon. Ok, je vous remercie. Merci. Ça va le dialogue ? Ça va ? Ah voilà ? Allez, très bien. Merci. On peut considérer que l'incident est clos. Merci. On passe à la question de M. Ben Abdelmoumen concernant l'absence des distributeurs de billets à Nader of Rambé. Je vous en prie. Merci M. le Président, M. Léchevin, chers collègues. Le phénomène de la disparition des distributeurs de billets reste très criant sur le territoire de la ville de Bruxelles, notamment à Nader of Rambé où il n'existe en effet plus aucun distributeur. Conscient que la solution finale doit plutôt venir du gouvernement fédéral qui d'ailleurs travaille toujours actuellement sur la problématique avec Fébelphine, je souhaiterais malgré tout que la commune puisse également prendre dans cette histoire sa part de responsabilité en soutenant à travers différents canaux les PMR les personnes porteuses d'un quelconque handicap ou encore nos seniors qui sont les premières victimes de la digitalisation bancaire. Je sais que la ville de Bruxelles entretient une étroite collaboration avec Fébelphine dans le cadre du projet Bateau Pain pour déterminer ensemble les lieux manquant le plus de distributeurs de billets. A cet effet, pourriez-vous me préciser s'il vous plaît la date de l'installation d'un distributeur de billets au niveau de la rue François-Veckemann à Nédor-Gornby comme annoncé déjà il y a quelques mois ? Ensuite, à l'échelle de l'ensemble du territoire de la ville de Bruxelles, pourriez-vous s'il vous plaît nous fournir une cartographie des quartiers devant également nécessiter une installation de distributeurs de billets ? Enfin, afin de lutter contre cette fracture numérique que l'on retrouve notamment dans les services bancaires, est-ce que la ville de Bruxelles ne pourrait pas également, en parallèle via son nouveau centre administratif, ses antennes administratives de proximité ou encore via les maisons de quartier, proposer des formations digitales à l'égard des publics concernés qui sont parfois précaires et vulnérables ? Merci d'avance pour vos réponses. Voilà. Merci. Monsieur Deschepins-Mingas, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Conseil, pour votre question. C'est vrai, on a déjà débattu, vous savez que je suis un fervent défenseur du droit au cash et que ça se concrétise aussi dans la vision que nous avons d'une ville à 10 minutes et donc notre volonté d'offrir au moins un accès au cash dans chacun des quartiers de notre ville. C'est pourquoi, dès que la pénurie a commencé à se faire fortement sentir et notamment à l'aide d'or, on a été extrêmement proactif pour contacter d'abord le secteur bancaire, Fabelphine ensuite et puis on a dû attendre la création du collectif Batopine pour avoir un interlocuteur afin de trouver des solutions. Alors, on est en contact effectivement permanent avec eux sans rentrer dans le débat fédéral qui les anime. Ça a déjà permis de trouver un certain nombre de solutions, parfois plus rapides que pour François Bécquemans malheureusement. Je prends l'exemple, par exemple, et on se souvient des interpellations qui avaient lieu ici, notamment de la place Boxstal, où il n'y avait plus qu'un distributeur dans le métro, il y a un nouveau distributeur Batopin qui a pu être installé à la place de l'ancienne ING sur la place Boxstal et donc venir essayer de renforcer l'accès au cash dans ce quartier qui voyait ses agences bancaires fermées. Alors, pour le cas particulier de la rue François Bécquemans, comme je l'ai annoncé, on a trouvé l'accord, on a trouvé le lieu, on a trouvé le numéro. Aujourd'hui, c'est une procédure de permis d'urbanisme qui est en cours parce que malheureusement, ce n'était pas dans le précieux de permis qui est nécessaire. Il y a eu un accusé de réception incomplet du dossier urbanistique en a du 12 décembre dernier. Depuis lors, nous pressons Batopin à essayer de compléter sa demande pour que ma collègue et je suis une de l'urbanisme Madame Persaud puisse délivrer le permis au plus vite et elle a été sensibilisée à l'urgence du dossier. Donc aujourd'hui, la balle est vraiment dans le camp de Batopin qui lui a complété son dossier urbanistique pour nous permettre de délivrer le permis et permettre de l'ouverture rapide. Donc non, je ne sais pas vous donner de date vu que nous sommes tenus à cette procédure même si nous restons en contact avec Batopin pour essayer de trouver des solutions. Et concernant la fracture numérique très rapidement, nous avons lancé avec le bourgmestre un projet pilote dans nos maisons de quartier pour nos seniors notamment. On a équipé nos maisons de quartier avec du matériel déclassé d'ICT pour leur permettre d'être digitalisés et de mettre en place des formations qui permettent notamment aux seniors dans un certain nombre de maisons de quartier d'être formés et d'être accompagnés si par exemple ils veulent pouvoir utiliser des services bancaires en ligne pour essayer de réduire cette fracture numérique. Ce n'est pas encore exhaustif et parfait mais on continue à déployer cette politique de soutien et de lutte contre la fracture numérique. Merci bien. Monsieur le conseiller pour une réplique. Merci beaucoup monsieur Le Chemin pour vos réponses. Une dernière petite question s'il vous plaît concernant les quartiers peut-être à identifier où il faudrait un certain nombre de distributeurs. C'est une question comme ça je ne sais pas si l'exercice a déjà été fait mais peut-être que oui. De manière générale ce qu'on a trouvé comme accord avec Batopin c'est d'avoir un point cash par artère commerçante et par endroit où il y a un marché qui se tient. Quand on fait la cartographie ça permet d'avoir au moins un distributeur dans chaque quartier de la ville. Après il y a des situations qui sont évolutives. Je prends l'exemple de la rue Dohan qui pour l'instant est bien dépourvue en institution bancaire et donc en point cash mais dont on sait que plusieurs fermetures sont annoncées ou ont déjà eu lieu et donc à terme on devra peut-être trouver une solution pour Dohan. Donc c'est quelque chose de constant qu'on évalue. On sait qu'on a un besoin dans les maroles qui est à surveiller vu qu'il n'y en a plus qu'un mais donc voilà on a une cartographie en tout cas ça je peux la présenter en section si vous voulez de l'ensemble des points ou des zones dans lesquelles on s'est mis d'accord avec Batopin de maintenir au moins un point cash. Je le redis c'est globalement l'ensemble des artères commerçantes les gares et les lieux où il y a un marché quand vous superposez sur la map ça fait au moins un point cash par quartier dans le cadre de notre politique de ville à 10 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'un clôt. Je vous remercie. On passe à ma question à Mme Vivier concernant le réaménagement du boulevard Adolf Max. Je pense que c'est Mme Leschvin-Person qui va répondre. Allez-y Mme. Merci M. le Président. J'interrogeais déjà il y a quelques mois sur le réaménagement du boulevard Adolf Max qui en a bien besoin un petit peu en suivi du piétonnier puisque c'est le désartère qui n'a pas été réaménagé mais comme je le disais il en a bien besoin à différents niveaux donc pas seulement au niveau mobilité mais également propreté, fréquentation, sécurité, personne en errance. Les riverains et les commerçants s'en plaignent. Mais justement les riverains et les commerçants entendaient à l'époque au moment de ma question parler d'une mise en piétonnier du boulevard. Il m'avait alors été confirmé ici en conseil communal le maintien du projet initial qui ne contient pas de piétonnier mais bien une voie centrale motorisée avec un peu de stationnement. Alors d'après ce que j'ai lu dans la presse de la semaine passée il semblerait qu'il y ait un nouveau projet ou en tout cas un projet un peu aménagé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il diffère comme ça on sait exactement de quoi on parle. Il n'y aurait en tout cas de ce que j'ai vu plus de voies centrales motorisées. Il y aurait 130 places de stationnement en comprenant des places de livraison utilisées de manière multimodèle. Est-ce qu'il y a donc une suppression de places ou pas ? Au niveau de l'utilisation multimodale pour les livraisons c'est un point qui inquiète fortement les commerçants sans doute elle n'était déjà pas facilité jusqu'ici est-ce que ça ça a été réfléchi et concerté avec eux ? Est-ce que ce stationnement multimodale fonctionne et est vraiment la solution ? En avez-vous parlé avec eux surtout ? Qu'est-ce qu'ils en disent ? Vous parlez le projet parle également d'un système dépénalisé de stationnement payant. Je reconnais que je ne sais pas ce que c'est si ce n'est que j'ai lu que tout le monde pourra se garer moyennant le paiement d'un forfait de 100 euros par période de stationnement de 4h30. Là aussi je veux bien des explications est-ce que ça s'applique à tout le monde ? Est-ce que c'est pour ceux qui restent là toute la journée ? En tout cas ça fait 22 euros de l'heure donc je veux bien quelques explications. Quant à la voie centrale il semble qu'elle fasse place en fait à une priorité des piétons donc quasi un piétonnier sur la circulation automobile. Là aussi je veux bien savoir un peu plus comment comment ça va se passer exactement et pour tout ça donc pour tous les aspects mobilité que je viens d'évoquer plus en détail mais également toutes les autres problématiques de la rue qu'a donné la concertation avec le quartier et enfin quel sera le coût du réaménagement et dans quel timing ? Je vous remercie. Merci bien. Madame Léchvin ? Merci pour la question. Le projet actuellement en cours de réalisation n'est certainement pas nouveau. Ce projet a été présenté lors d'une réunion avec les riverains en janvier 2020 et a ensuite été formalisé dans un dossier de permis d'urbanisme introduit fin 2020. J'ai aussi remarqué la confusion autour du statut du boulevard. Je confirme encore que la piétonisation n'a jamais été reprise dans le projet. Il s'agit d'un reménagement plein pied avec un statut de zone de rencontre ce qui veut dire que les mobilités actives ont la priorité. Il y a eu un autre avant-projet créé lors de l'ancienne législature et ce projet n'est pas allé plus loin que l'avant-projet et nous l'avons utilisé comme base pour retravailler le projet qui aille dans un sens plus ambitieux avec plus de nature, c'est-à-dire la création de zones vertes, plus d'arbres, un aménagement plein pied et le déplacement du terminus 88. Au total, le coût du projet est presque 8 millions d'euros et le chantier durera 400 jours ouvrables et devrait être fini début mars 2024. Je vous informe que nous avons tenu une réunion d'information chantier avec les riverains et commerçants le vendredi 3 février et que tout le monde a aussi reçu un flyer avec les infos chantier. Concernant les places de parking, le nouveau projet n'a plus de parking en épi mais a encore une trentaine de places de parking et sur les modalités de ces places de parking, je vais céder la parole à mon collègue Bartonde qui sait mieux l'expliquer que moi. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la conseillère pour la question. Donc, concernant votre question de dépénalisation, ici, dans le cadre du projet, on ne va pas encore dépénaliser les zones de livraison mais la ville travaille sur une dépénalisation des zones de livraison parce qu'on constate qu'au niveau de la gestion de ces zones-là que c'est une tâche maintenant faite par la police mais que la police a beaucoup d'autres priorités aussi et donc on veut à terme pouvoir soulager la police et l'idée c'est d'utiliser les scans-cars pour pouvoir faire ce contrôle-là. Donc, dans une première phase, les zones de livraison seront des zones normales de livraison mais une fois qu'on a pu tester la dépénalisation, on va effectivement vers un système où on va pouvoir plus contrôler ces zones-là et effectivement il y aura alors on va mettre une signalisation spécifique et dans le cas où il y a des automobilistes qui ne sont pas en train de faire une livraison ils vont recevoir une amende c'est une sanction administrative. Merci bien. Madame la conseillère une réplique éventuelle je vous en prie. Merci pour les informations et peut-être la précision que donc ce ne sera pas piétonnisé même si ce sera à voir comme on fait pour avoir la priorité des piétons de la mobilité d'eau sur la circulation automobile mais en tout cas c'est une précision importante. Le système de dépénalisation c'est à mon avis une bonne idée parce que comme vous l'avez dit la police ne peut pas s'occuper de toutes ces choses-là autant faire passer à ce quinquart ça je veux bien par contre il était indiqué et ça vous ne m'avez pas répondu désolé le forfait de 100 euros par période de stationnement c'est donc pas pour les livraisons. En tout cas l'intérêt dans ce que vous me présentez c'est qu'il y ait effectivement la possibilité de mieux contrôler les zones de livraison c'est toujours un problème ça l'est partout donc j'espère que votre système fonctionnerait et que vous le mettrez d'ailleurs ailleurs également il y a ce prix de 100 euros que si je peux j'aimerais bien avoir une précision. par rapport aux zones de livraison ce sont les zones de livraison normales contrôlées par la police et donc c'est la police qui peut alors verbaliser si ils font le constat donc un PV qu'il y a une infraction donc qu'il y a un automobiliste un fournisseur dans ce cas-là pas de fournisseur quelqu'un qui utilise la zone de livraison pour faire autre chose que de livrer voilà je reviendrai en question écrite je crois merci beaucoup parfait mais on reste avec vous madame Didier concernant la question de l'oeuvre sonore à la place Fontainas je vous en prie merci beaucoup oui alors la ville de Bruxelles a mandaté il y a ça quelques temps la SBL Transculture afin de réaliser une oeuvre sonore basée sur un projet participatif sur la place Fontainas il y aura donc des histoires et des sons du quartier qui ont déjà été enregistrés et cela permettra de donner une idée une identité pardon à la place Fontainas qui se trouve comme on le sait au croisement de plusieurs quartiers mais aussi à l'entrée du piétonnier c'est donc assez important j'ai lu que ces enregistrements seront mis à jour régulièrement au cours des dix prochaines années la deuxième partie de cette oeuvre devrait maintenant être installée avec du nouveau mobilier urbain courant 2023 donc quelques questions assez pratiques quel est le timing exact de la mise en place parce que il me semble que ça fait un petit peu longtemps qu'on attend et quelles sont vos attentes en termes d'écoute et de public est-ce que vous pensez qu'il y aura vraiment beaucoup de monde qui va s'arrêter pour écouter enfin voilà quels sont vraiment les espoirs et alors pourriez-vous nous rappeler les coûts exacts de l'oeuvre tant les deux parties mais aussi le mobilier urbain et est-ce que ça passe bien tout enfin tout passe bien par Transculture et enfin ça c'est une petite curiosité si les enregistrements seront mis à jour régulièrement au cours des dix prochaines années qu'est-ce qui se passe après dix ans est-ce qu'on les laisse comme ça ou est-ce que c'est la fin de l'oeuvre je vous remercie merci bien la parole est à Mme Lech je suis une personne je vous en prie merci pour votre question le 15 décembre 2022 le collège a confié à l'artiste sonore Yeroun Ötenda de la mission de réaliser une sculpture sonore sur la place Fontenasse il s'agit du projet Speaking Mirror la convention qui détermine les engagements et responsabilités respectives de la ville et de l'artiste Yeroun Ötenda sera à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil communal l'artiste fait débuter la mission et finaliser son projet de conception de la sculpture sonore dès qu'il s'est passé au conseil et celle-ci sera ensuite produite et installée sur la place en respectant la procédure de demande de permis d'urbanisme et avec tout ça parce qu'on va demander un permis d'urbanisme on ne peut pas savoir exactement quand ça sera fait mais on espère le faire début 24 et donc vous l'avez déjà dit nous avons choisi de faire une oeuvre sonore parce que la place Fontana se remplit un rôle particulier à Bruxelles elle est au croisement de plusieurs quartiers et attire des publics très différents c'est pour ça que cette idée d'art sonore avait émergé nous souhaitons que l'oeuvre traduise les identités multiples du quartier et célèbre la polyphonie du quartier que ce soit pour le passant ou l'habitant et donc c'est pour cela aussi que les capsules vont être multilingues et non pas seulement bilingues et on espère que l'idée est que le passant le public peut écouter ces capsules sonores qui sont conçues de sorte à pouvoir captiver et retenir l'auditeur lui donner envie d'en accouter davantage et par conséquent les capsules ne vont pas être trop long et ne pas impliquer explicitement un début et une fin le projet a été fait en participation avec les habitants du quartier comme vous le dites c'est la Transculture qui a démarré la démarche participative depuis 2021 et elle va le faire pendant encore 10 ans donc on va continuer à créer des nouvelles capsules sonores pour la durée après 10 ans donc maintenant vous avez posé la question de la durée dans le passé on n'avait pas d'accord sur une date limite d'une oeuvre et donc on s'est retrouvé avec certaines oeuvres après 20 ans qui étaient très difficiles à entretenir qui coûtaient très cher qui n'avaient plus beaucoup de plus leur place dans l'espace public parce que cet espace public a été refaite et donc maintenant à chaque fois qu'on fait une oeuvre d'art c'est avec un contrat où la ville s'engage à garder et entretenir une oeuvre d'art pendant 10 ans il se peut qu'après on le garde et on continue à l'entretenir mais c'est pour ne pas être obligé de le faire pour l'éternité donc voilà ça c'est maintenant un clausule qu'on met dans chaque oeuvre d'art surtout pour nous protéger nous au niveau de la ville et au niveau du budget il y a plusieurs parties donc le processus participatif pour créer cette oeuvre sonore pendant 10 ans et faire toutes ces capsules c'est de 89 000 euros pour le mobilier c'est 50 000 euros et on a aussi octroyé un défraiement aux trois soumissionnaires qui n'ont pas été retenus c'est 3 000 euros et il faut faire toute une série de travaux d'électricité sur la place Fontenasse pour pouvoir installer l'oeuvre et ça sera sans doute autour de 20 000 euros j'espère avoir répondu à vos questions merci madame Madame Vivier merci effectivement je vous avais répondu à toutes mes réponses je ne vais pas dire qu'elles me font toutes mes questions je ne vais pas dire qu'elles me font tout plaisir parce que l'idée d'art temporaire d'art jetable qu'on arrête peut-être dans 10 ans me paraît un petit peu surprenante je ne suis pas sûre je pense que mon groupe s'était déjà exprimé là-dessus que ce genre de capsule et d'oeuvre sonore soit justement intéressante et fera s'arrêter le public et je pense qu'on aurait préféré autre chose de plus de plus intéressant de plus de plus attractif merci à la place Fontenasse qui est vous l'avez bien dit un croisement de plusieurs quartiers donc voilà et je trouve honnêtement que le budget est aussi assez important surtout pour 10 ans mais je vous remercie juste pour votre information l'autre fois votre groupe m'a interpellé sur une oeuvre de Patrick Rumeau qui était dans l'espace public depuis 20 ans et qu'on ne va plus garder parce qu'elle ne fonctionne pas depuis presque 20 ans et là le coût de réparation c'était 200 000 euros pour les réparer et donc c'est pour nous protéger contre ce type d'oeuvre qui ne fonctionne pas des coûts de réparation qui sont très très chers qu'on essaye un peu de se protéger et de nous engager à les garder pendant 10 ans et rien ne nous empêche de le faire pendant plus longtemps mais c'est pour avoir quand même une certaine protection 10 ans en termes artistiques c'est quand même très court mais merci merci vous gardez la parole madame Vivier et madame Donz se joindra donc à vous pour vos questions concernant le tremblement de terre en Turquie et en Syrie je vous remercie madame la présidente je ne reviendrai pas sur tous les détails dont nous avons déjà parlé de ce terrible séisme qui a eu lieu en Turquie et en Syrie faisant un nombre de morts j'allais dire incontrôlable et incalculable puisqu'il augmente à chaque fois que je regarde les notifications donc c'est vraiment c'est vraiment fou et il risque dans tous les cas d'augmenter avec les nombres de logements qui ont été détruits et les occupants donc les habitants qui fouillent sous la neige et les températures en dessous de zéro avec des enfants ceci étant dit les interventions de nombreux pays dont la Belgique et l'Union Européenne évidemment se sont mis en place rapidement afin de participer au SCO et comme toujours l'action des organismes internationaux ne s'est pas fait attendre on peut parler de la Croix-Rouge l'UNICEF et bien d'autres pour répondre aux besoins militares les plus urgents comme d'habitude aussi la solidarité des citoyens se fait entendre aussi ils ont répondu en masse aux appels des différentes associations et communes d'ailleurs la ville de Bruxelles comme on le sait a mis en place un lieu de récolte qui a très bien fonctionné je n'en ai entendu que du bien même sur la manière dont il était organisé à ce sujet j'ai par contre une petite question pour la suite comment est-ce que tout ça va être tout le matériel qui a été récolté va être amené jusqu'au lieu où ils en ont besoin et à ce que j'entends il y aura un problème de manque de camions je ne sais pas si vous avez déjà des pistes pour aider dans ce cas-là dans ce sens-là et une autre aide par contre que j'ai déjà demandé pour une autre catastrophe je sais que la cellule solidarité internationale peut faire des dons ou des donations plutôt dans ces cas-ci qu'un budget est particulièrement prévu pour cela chaque année et donc voilà je me demandais si ça avait été envisagé dans ce cas-ci de faire un don j'imagine au consortium dans ce cas-là et si oui pour quand et quand je vous remercie merci madame oui merci oui j'avais une double question une question qui a déjà répondu au début du conseil quand on faisait une minute de silence merci pour ça et deux effectivement on a vu que dans palais 11 il y a beaucoup de gens qui sont intervenus et qui sont venus apporter du matériel ma question était aussi est-ce que la ville de Bruxelles comme ville de Bruxelles va donner aussi un don financier parce que c'est ça qui a été demandé beaucoup plus maintenant que des vêtements du matériel et tout c'était ça ma question et j'espère qu'on dit oui et combien merci mais je trouve que c'est la ville c'est pas seulement le groupe Solidarité Internationale merci monsieur Elktibi c'est bien vous qui répondez je pense oui pardon oui mesdames les conseillères messieurs les conseillers chers amis chers collègues d'abord je vous remercie pour cette question dès le lendemain de ce tragique tremblement de terre la ville de Bruxelles a appelé à la solidarité en mettant à disposition le palais 11 de Bruxelles Expo pour la collecte de biens de première nécessité couverture manche produits hygiéniques tentes etc le lieu restera ouvert jusqu'au 19 février 2023 de 10h à 18h de toute façon il sera ouvert une page dédiée à cet appel à la solidarité sur le site internet de la ville renvoie aussi vers le consortium 1212 qui unit cette organisation humanitaire en Belgique pour les dons financiers les grandes ONG Caritas International Belgique Croix-Rouge Oxfam Belgique Plan International Handicap International Médecins du Monde UNICEF ont toutes ouvert un compte dédié au tremblement de terre et je me permets de le rappeler ici si cela peut encourager certains qu'à partir de 40 euros de dons auprès d'une organisation agréée comme celle-ci sachez également que les réseaux sociaux de la ville donc à propos des 40 euros donc comme toujours donc le donneur bénéficie d'une réduction d'impôt de 45% du montant de son dons sachez également que les réseaux sociaux de la ville ont été mis à contribution pour relayer la collecte de dons et de fonds au niveau au niveau de Brésil puisque la question a été posée en effet nous réservons chaque année un fonds pour pouvoir octroyer des ailes d'urgence durant l'année donc ça a été fait dans le passé notamment pour le Congo pour le Pakistan pour la Syrie pour d'autres lieux où il y a eu des catastrophes plus ou moins disons un montant de 20 000 euros est consacré donc chaque année pour ce type d'intervention urgente donc dès mardi soit au lendemain donc des secours notre cellule Solidarité Internationale a reçu des demandes de soutien dans le cadre des tragiques tremblements de terre en Turquie et en Syrie comme dans chaque crise nos privilégiens en tant que les ASBL ou ONG avec lesquels nous travaillons que nous connaissons donc avec lesquels nous travaillons régulièrement et qui témoignent d'une bonne connaissance du terrain d'expérience en contexte de crise et de partenariats avec des structures locales capables de gérer des activités d'aide humanitaire nous nous assurons également qu'elles peuvent nous fournir un reporting détaillé sur l'utilisation des subsides que nous leur accordons et que le budget adoué par Brissi soit focalisé essentiellement sur les besoins des sinistrés ces démarches de soutien nous parviennent encore elles sont en cours d'analyse elles seront soumises rapidement rapidement au conseil d'administration de Brissi pour décider voilà merci pour votre attention maintenant monsieur Bourguemette a certainement toute une série de choses plus pratiques qui suit ça pour la vie à propos de cette aide d'urgence voilà voilà peut-être la première chose sur ce qu'il faut et ce qu'il ne faut surtout pas ce qu'il ne faut pas madame donne c'est des vêtements ça vraiment j'insiste parce que toutes les associations m'ont dit pas de vêtements vous savez qu'en Turquie il y a beaucoup de production de vêtements et surtout c'est pas du tout ce dont ils ont besoin dans un premier temps et donc du coup les associations ont perdu beaucoup de temps par rapport à ça pour être clair les vêtements sont recyclés vers la Croix-Rouge vers d'autres endroits et ne partent pas en Syrie donc il faut le dire à tout le monde il ne faut pas envoyer de vêtements alors il vaut mieux faire un don au 12-12 au collectif qui regroupe MSF la Croix-Rouge Handicap International UNICEF et je ne sais plus tout le collectif qui est derrière donc ça c'est la première chose la deuxième chose ce dont ils ont besoin ça a été dit c'est tout ce qui est chauffage couverture tout ce qui concerne les premières nécessités pour les enfants toute l'hygiène l'hygiène féminine toute l'hygiène en général et vous avez les listes sur les différents sites alors il faut reconnaître comme mon collègue Ahmed Lektibi l'a dit le Palais 11 c'est évidemment une grande dette puisque là-bas tout le monde arrive c'est facile on a réactivé ce qu'on avait fait avec l'Ukraine mais il faut reconnaître qu'il y a un associatif turc très dynamique et un associatif syrien qui commence à bien se mobiliser pour les camions pour répondre à Madame Vivier excuse-moi excuse-moi ils ont la logistique objectivement il faut reconnaître qu'ils ont tout de suite mis en place ils ont vraiment des structures c'est assez impressionnant je dois le dire comme la communauté belgo-turque est ultra organisée donc il y a déjà plus d'une vingtaine de camions qui sont partis et ça part tout le temps il y a eu un petit problème c'est que les camions ne peuvent pas rouler le dimanche j'ai eu en Allemagne j'ai eu un contact avec l'ambassade d'Allemagne mais ce n'est pas facile ce n'est pas que chez nous que le fédéralisme est compliqué mais il faut compter six et sept jours pour aller là-bas Turkish Airlines étant aussi mobilisé pour cela concernant les médicaments on a déjà 20 mètres cubes qui ont été collectés par Saint-Pierre et Bruckmann donc il y a déjà des camions de médicaments et de matériel alors c'est principalement des perfusions on a reçu des listes de l'ambassade et du consulat turc qui nous ont dit ce dont ils avaient besoin et les hôpitaux sont en train de se mobiliser pour organiser ça l'autre chose de ce dont ils ont besoin parce que vous parlez d'une intervention financière on est en train de réfléchir c'est des tentes thermiques on ne me demandait pas ce que c'est j'ai demandé à la défense de voir ils nous ont fourni un fournisseur enfin un de leurs fournisseurs nous ont donné une liste de personnes qui s'occupaient de ça et on est en train d'appeler pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette tente là puisqu'en fait même si des immeubles ne sont pas écroulés les gens ne peuvent pas les réintégrer donc il y a ce problème là qui va durer mais objectivement il y a aussi des infirmiers et des médecins qui vont partir avec BeFast donc ça c'est ce qu'on m'a dit comme information sur Saint-Pierre c'est en train de se monter dans les équipes ce ne seront plus pas des équipes de recherche puisque ça malheureusement ça va devenir de plus en plus difficile de trouver des survivants mais en tout cas pour soigner sur place donc on est très mobilisés on réfléchit à comment être le plus utile on est en contact avec le consulat et l'ambassin de tout le temps évidemment de Turquie plus que de Syrie puisque avec la Syrie c'est plus compliqué même si la diaspora se mobilise et je dois dire d'ailleurs que les associations turques font tout pour aider aussi leurs corps et légionnaires syriens pour voir comment ils peuvent leur venir en mettre mais donc voilà donc attention vraiment je réinsiste pas de vêtements principalement des médicaments si vous ne savez pas franchement le consortium 12-12 c'est vraiment très très efficace et sinon le mieux c'est de consulter les différents sites Facebook vous voyez Solidarité Turquie et ils vous mettent partout ce dont ils ont besoin par exemple la semaine passée c'était des chaufferettes et des chauffages d'appoint et des groupes électrogés voilà Madame la Présidente merci Monsieur El-Tibi et Monsieur Bourg-le-Mestre Madame Vivier merci Madame la Présidente merci pour toutes ces informations effectivement à vous deux Monsieur Bourg-le-Mestre et Monsieur Léchevin pour ce qui touche à quoi amener surtout à la mobilisation de la ville de Bruxelles je l'ai dit je pense qu'elle a été comme pour l'Ukraine très réactive et fonctionne très bien sur le terrain au Palais 12 11 pourquoi j'ai dit 12 ? 12 c'est les conseils je dis ça pour pas que les gens ils vont tomber sur le cirque du soleil voilà désolé donc au Palais 11 c'est parce qu'il y a 12 12 consortium 12 12 donc le Palais 11 désolé et je suis contente que vous me disiez que la logistique suit aussi pour emmener le tout là-bas parce que c'est ce que j'avais entendu c'est qu'il y avait un problème au niveau du nombre de camions et aussi comme vous l'avez dit ça par contre du passage donc merci en tout cas pour tous les détails merci tous les deux de renvoyer aussi au numéro de compte 12 12 parce que je pense qu'effectivement ça va être le plus important et c'est sur le long terme qu'il va falloir aussi aider même s'il y a une urgence maintenant mais après ce ne sera pas facile non plus et donc alors avec impatience on attend de savoir ce qui va pouvoir être fait au niveau d'un don financier même si c'est comme le dit M. le bourgmestre éventuellement l'achat de temps thermique mais voilà qu'on sache un petit peu ce qui aurait eu moyen de faire de la part de la ville outre le palais 11 merci beaucoup merci Mme Dant je ne peux pas répéter mais je trouve surtout que ça doit être un geste spécifique de la ville de Bruxelles pas seulement une partie du budget de l'échelinat de la solidarité internationale on est devant une situation exceptionnelle et je pense qu'un geste exceptionnel de la ville correspond à ça merci merci je voulais juste parce que je trouve que sinon ce n'est pas correct remercier notre collègue chef qui est émise qui est jour et nuit dans le palais 11 et qui a lancé toutes les coordinations et qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est au palais 11 voilà je le remercie merci pour cette précision alors nous arrivons aux questions d'actualité et donc la première c'est une question qui regroupe les questions de madame de Baats mevrouw Ampe et monsieur Commence de Brachene et ces questions concernent les chantiers possibles dans le palais du midi pour la station de metro Tout-Stilemans mon dieu dans l'ordre mevrouw de Baats mevrouw Ampe et pour terminer monsieur Commence de Brachene mevrouw de Baats vous avez le woord ja dankjewel ik denk dat de achtergrond wel gekend is om nieuwe metrostation Tout-Stilemans te verbinden met Tanesis moet er een tunnel gegraven worden onder het Zuidpaleis en nu blijkt dat de morassige zompige ondergrond voor heel wat problemen zorgt waarbij de oorspronkelijke oplossingen de steunpilaren die de tunnelwanden moeten vormen blijkbaar niet voldoende zijn en de werken liggen dus stil nu om het probleem op te lossen heb ik begrepen zijn er twee mogelijke scenario's één men gaat verder met dezelfde techniek maar met zwaardere palen en de tweede optie bestaat daarin om het Zuidpaleis af te breken gedeeltelijk af te breken de titel in de krant was wat misleidend want het zou niet over een volledige afbraak gaan maar toch wel over een groot deel van het Zuidpaleis en ik citeer toch nog even de CEO van de NIVB die zegt die gevels kunnen blijven staan maar het tak moet eraf dat met de sporthal moet dus eigenlijk verwijderd gesloopt worden nu dat is nieuws denk ik waar we niet op voorbereid waren wij toch niet als gemeenteraadsleden of als burgers en dus heb ik een paar vragen die ik u graag voorleg ten eerste werd u voorafgaand door de NIVB geïnformeerd dat die piste wel is realiteit zou kunnen worden om de werken te kunnen laten doorgaan is daar overleg met u geweest twee wat is de positie eigenlijk van u en van het college ten opzichte van de verklaringen van de NIVB als die piste zou gekozen worden als dat bevestigd wordt wat betekent dat dan voor de scholen maar ook de sportclubs en verenigingen die in het Zuidpaleis een samenkomst organiseren of daar toch in de omgeving gebruik maken van de infrastructuur ik denk ook aan de school Francisco Ferrer denk ik die toch daar ook deels aanpaalt zijn dat dan ook consequenties voor de school en wat natuurlijk ook wel zorgbaar is toch wel enerzijds de meerkost die er zal zijn maar toch ook wel en daar is de stad dan zeker ook bij betrokken is de vertraging op de werken ik hoorde vandaag nog dat men al spreekt van vijf, zes jaar sommige zelfs acht jaar extra vertraging op de werven dat kunnen we natuurlijk niet laten gebeuren want dat zou catastrofaal zijn voor de handelaars in de buurt die het nu al moeilijk hebben dus ben ik benieuwd of u over meer info beschikt of u voldoende betrokken bent bij de plannen van de NIVB en het gewest en wat u gaat doen wat ziet u binnen uw mogelijkheden om school sportverenigingen organisaties en zeker ook handelaars te steunen dank u wel mevrouw de baats mevrouw Ampe dank u mevrouw de voorzitter je had dus hier daarnet gezegd er wordt een metrotunnel gegraven tussen het nieuwe station dit stillemans en anesis en die metrotunnel moet onder het zuidpaleis verlopen de MIVB heeft daarvoor een lastenboek gelanceerd een studie gemaakt en een aannemer of verschillende aannemers gevraagd wie de beste prijs had om die werken uit te voeren die werken moesten volgens een bepaalde techniek gebeuren een techniek die volgens de studie van de MIVB geschikt was aan de ondergrond die Brussel heeft wij weten allemaal dat we in Brussel leven Brussel dat is Broekseelen en Broek is een moeras dus wij weten allemaal dat wij zitten met een moerassige drassige ondergrond maar de keuze van de techniek om te graven die de MIVB heeft gekozen in haar lastenboek blijkt niet te voldoen aan hetgeen in de praktijk nodig is en nu is er een hele discussie tussen de MIVB en de aannemer en er zijn twee opties ofwel wordt er verder gegraven met dezelfde techniek maar moeten er dus zwaardere palen zijn en dat kost dan 170 miljoen euro ofwel gaat men iets anders doen op het eerste zicht nogal radicaal als je het zo hoort het dak van het Zuidpaleis afhalen en dan een andere techniek gaan gebruiken om die tunnel te graven nu wat de beste techniek is dat laat ik over aan de mensen die met het dossier bezig zijn maar ik vroeg me af wat de stad Brussel gedaan heeft ondertussen heeft de stad Brussel ook experten ingehuurd heeft de stad Brussel een advies gegeven ondertussen want ik heb begrepen dat de werken toch al meer dan anderhalf jaar stil liggen dus dit is geen probleem van vandaag dit is al anderhalf jaar aan de gang wat is er in het voorbije anderhalf jaar gebeurd heeft de MIVB of de aannemer oren naar de mening van de stad Brussel of kan ook zijn dat de stad Brussel zich helemaal op de lijn staat van de MIVB ik vind dat er zo snel mogelijk een oplossing moet gezocht worden en dat wij ons niet kunnen permitteren om nog acht tien of langere jaren te wachten op allerlei discussies dus hoe sneller dat er goede oplossing gevonden wordt hoe beter want wachten en uitstellen en niets doen dat kost natuurlijk ook geld en dat zorgt ook voor een kanker in de stad voor slechte omstandigheden voor de handelaars in de buurt en zeker voor de bewoners dank u wel monsieur commons de brachin je remercie mevrouw president mi-decembre dernier j'avais eu l'occasion d'interpeller madame elke madame brand au parlement qui m'avait répondu en mode tout va très bien madame la marquise de nouveau ne vous inquiétez pas on a un petit souci pour 120 mètres 120 mètres mais c'est pas grave tout le reste va bien et il se fait que le coup de semont s'est tombé vendredi avec la sortie de ce nouveau article extrêmement inquiétant extrêmement inquiétant parce que ça n'a rien d'anodin c'est la prise en otage véritablement dans les quartiers avec des conséquences extrêmement lourdes et je pense monsieur le bourgmès que vous en êtes conscient puisque si j'ai bien compris vous êtes rendu d'ailleurs il y a deux jours dans le quartier ça n'a pas fait que des heureux je vous le dis parce que si j'ai bien compris vous avez demandé ni plus ni moins à certains commerçants vous avez dit combien vous demandez pour vous faire partie certains sont extrêmement choqués je vous le dis parce qu'ils disent nous on a envie de rester ici on n'a pas envie d'être éjectés et ils se sentent vraiment comme des vendus parce qu'ils voulaient ils espéraient rester dans ce quartier et ils ont l'impression qu'aujourd'hui la ville cherche évidemment à les évacuer dans un contexte pas facile c'est vrai que nous sommes aujourd'hui partie prenante d'un projet qui a été très mal emmanché par la région et je vous encourage d'ailleurs à découvrir un opuscule qui a été sorti il y a de cela quelques années ça s'appelle la bataille de Salingrad c'est plutôt bien trouvé par celui qui a été l'initiateur d'ailleurs des tunnels du métro et qui d'ailleurs à l'époque je vous parle en 2019 en 2019 il était à la retraite et malheureusement il est décédé entre temps mettait en garde par rapport à ce qui était dit et ce qui était fait les projets de la Stib en disant c'est la pire des méthodes il le disait noir sur blanc personne n'a voulu l'entendre pourtant c'est bien mentionné études à l'appui donc voilà cela étant donc on est face à quelque chose de dramatique mais mes questions sont donc les suivantes premièrement le collège de la ville de Bruxelles pourrait-il nous faire état des un état des lieux de la situation eu égard donc à ce chantier concernant la prolongation du chantier l'augmentation des budgets pour ne pas dire l'explosion de ceux-ci les compensations pour les commerçants parce que ceux-là ils sont directement impactés 300 commerçants les risques pour la stabilité du palais les conséquences en cas de déménagement partiel ou total on sait qu'il y a pas mal de salles dans le bâtiment les négociations en cours avec Bruxelles Mobilité puisque vous êtes directement concerné les problèmes d'accessibilité du quartier eu égard aux travaux les initiatives de la ville de Bruxelles pour sortir de ce cauchemar soyons positifs et espérons que vous en ayez et par ailleurs comment la ville de Bruxelles peut-elle défendre ses intérêts dans ce dossier hautement sensible en évitant des démolitions patrimoniales mais aussi pour des prolongations importantes du chantier et enfin eu égard au surcoût important que cela devrait générer pour le budget de la ville et de sa régie foncière des compensations seront-elles demandées auprès de la région je vous remercie j'ai dit merci monsieur le bourgmestre merci madame la présidente c'est vrai que je ne sais pas si ça a été dit mais le propriétaire du palais du mili c'est nous donc pour y toucher il faut qu'on en parle avec nous donc pour l'instant on a appris la nouvelle du problème et on discute avec l'astime des options mais pour l'instant vous l'avez vu dans l'interview parce que beaucoup d'entre vous ont relaté l'interview c'est aujourd'hui un débat entre l'astime et l'entrepreneur de voir si cette première option qui est soulevée est relevée par l'entrepreneur et ça honnêtement je ne vais pas commenter parce que c'est un rapport contractuel entre l'entrepreneur qui est la jeune venture entre B6 prend qui et Yann de Nul voilà et l'astime c'est eux qui doivent demander est-ce qu'ils font cette option 1 si cette option 1 ne fonctionne pas il y a en effet une option B qui est là il y aura peut-être une C je n'en sais rien et donc par contre je ne vais pas cacher notre grande préoccupation par rapport à ça puisqu'en gros il y a 3 fonctions dans le palais alors d'abord de dire que on a mon collègue Benoît et Mitz me rappelaient refait des tests de stabilité la semaine passée ça ne serait pas en cause toujours prudent parce que dans ce dossier on nous a fait beaucoup d'études qui apparemment études d'ingénieurs qui étaient super précises et qu'on allait voir ce qu'on allait voir apparemment elles sont moins précises que prévues on a 3 fonctions compliquées une fonction d'enseignement puisque la haute école Francisco Ferrer et Anne-Saint-Sphinx une partie sont logées là-bas c'est plus de 1000 étudiants je pense 3000 étudiants qui sont là-bas donc on a une grosse fonction scolaire dont on doit trancher est-ce qu'on doit bouger ou pas donc on a donné le signal aussi à la STIB de dire voilà qu'au mois de mars c'est Mme Ariche et Mme Persaud qui ont dit voilà au mois de mars on doit savoir si on doit prévoir un autre lieu pour la rentrée on a la fonction sportive donc nous réfléchissons avec mon collègue Benoît Hedings à des solutions alternatives mais de nouveau on a encore dit oui à rien il n'y a pas un permis il n'y a pas une enquête mais en même temps on doit être un petit peu prudent donc on doit se prémunir et se dire ok si ça arrive vraiment qu'est-ce qu'on fait et puis il y a je passe au contrôle de Lidia Moutiblé 45 unités commerciales divers types qui sont autour du palais et alors c'est vrai qu'il y a tout l'impact du chantier sur le moinier Stalingrad mais on va se concentrer sur le palais du midi et donc c'est vrai que j'ai vu donc un on avait déjà discuté avec les écoles deux les clubs mon collègue Benoît Hedings est en train de faire le tour mais de nouveau c'est pas demain que le chantier commence et trois j'ai vu les commerçants pour dire ben voilà moi mon rôle c'est de jouer transparent si à un moment donné les chantiers même dans l'option A fait que l'utilisation du commerce devient insoutenable parce que le bruit la crasse ben à un moment donné moi je trouve qu'il faut être franc avec eux faut pas les balader c'est super on leur dit vous pouvez rester mais vous avez plus un client vous savez pas exploiter votre commerce c'est les prendre en otage donc je les pousse pas du tout à partir je pense que si on vous a dit ça monsieur Comence on a déformé mes propos mais peut-être les avez vous déformé vous même mais objectivement je trouve que c'est ma responsabilité d'aller voir les gens et de leur dire ben vous avez vu ce qui était dans la presse je vous vois c'est mon rôle comme bourgmestre de me mettre alors avec une petite délégation qui était là parce que j'avais dit voilà je suis venu dans un des commerces je n'en ai pas fait de publicité parce que c'est pas le rôle et aujourd'hui ben il faut de la méthode il faut une méthode par rapport à ça quand on voit on sera fixé si la première option évoquée avec le consortium B6 de Nul Franqui tient la route ou pas s'ils acceptent de relever cette offre là s'ils ne l'acceptent pas quels sont les plans B et la région devra revenir vers nous avec évidemment sans doute des compensations à prévoir même certainement pour l'instant le reste c'est spéculation notre rôle au collège c'est pas de spéculer on sait que ça commence pas demain mais sans doute après demain donc il faut quand même être très très prudent par rapport à ça et il faudra trouver des solutions voilà c'est plus qu'une tuile qui tombe sur le palais du midi si vous me permettez cette expression pour le reste j'ai envie de vous dire il faut que la STIB revienne vers nous et ils nous disent qu'ils pourront revenir vers nous courant du mois de mars voilà madame la présidente merci monsieur le burgemeester meur de baat meur de baat dank u wel op de vraag of u tijden werd ingelicht door gewest in NVB meur de meur de brand en van en haar team antwoordt u niet echt maar uit u stil zwijgen daar rond meen ik op te maken dat u dat eigenlijk min of meer gelijktijdig met vele anderen moeten vernemen de uitspraken van de CEO van de NIVB wat natuurlijk ook vreemd is en het lijkt erop dat ook in dit dossier u eigenlijk wat vanuit het gewest met de rug tegen de muur wordt gezet u heeft gelijk er zijn eigenlijk twee problemen wat met de toekomst als inderdaad blijkt dat het moet afgebroken worden waar moeten de scholen de sportclubs de handelaars naartoe het tweede probleem is natuurlijk nu is de veiligheid van al die mensen die daar nu les volgen les geven handel drijven klanten die boodschappen doen ja gevrijwaard eigenlijk en denk ik dat er drie vragen zijn misschien af te wachten wat het overleggen maar het is maar denk ik toch drie vragen die zich aandienen één wat zijn de opties als de scholen moeten uitkijken naar een andere locatie denk ik dat het zaak is dat u in kaart brengt welke alternatieve pistes er kunnen zijn voor de scholen twee voor de sportclubs maar ik neem aan dat CPE Hellings daar nu mee bezig is om te kijken waar gaan we die huisvesten al die jaren zal het zijn en drie is het financiële plaatje en ik begrijp wel dat u het overleg van Maart wil afwachten maar ik denk dat het toch goed zou zijn om nu al te gaan becijferen wat het ook gaat kosten de verhuizen maar ook de huisvesting van scholen van sportclubs van handelszaken en tot zotte compensaties want ik neem aan als die handelszaken inderdaad het nieuws krijgen van u kan die niet blijven het is niet dat het zijn het is de Willemsfonds die daar zijn het is niet sorry het is een het is dat maar het is dat het is dat ook ook oké de beide sorry ja 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 het is dat en Frero Recher is het daar natuurlijk ook dus in die zin zijn er wel scholen bij betrokken en ook de compensatie voor de handelaars natuurlijk dus ik neem aan dat we daar in maart gaan op terugkomen op dit dossier en dat u dan hopelijk een plan B heeft en ook heeft kunnen beseffen wat ja wat het kostenplaatje is en wie zal dat dan betalen de stad of het gewest dat is natuurlijk ook nog een vraag dank u mevrouw Ampe ja dank u meneer de burgemeester heb ik dat nu goed gehoord dat de opdrachtgever de MIVB u pas vorige week heeft ingelicht dat de werken al anderhalf jaar stil liggen en dat er een oplossing moet gezocht worden voor dit probleem want als dat zo is dan vind ik dat wel echt heel erg dat de burgemeester van de stad niet eens op de hoogte wordt gesteld van werken die stil liggen klopt dat of heb ik dat verkeerd begrepen meneer de brachene oui merci meneer president mais tout d'abord rappelez que nos débats ne sont toujours pas diffusés et que certains ici s'en plaignent c'est un détail peut-être mais je peux vous assurer que certains me disent est-ce que c'est une consigne moi je ne peux pas le croire je ne peux pas le croire Je vous montre les messages que je reçois. Le nouveau côté Trumpiste du MR, insupportable. On a reconnu dès le début qu'il y avait un problème technique. Ce genre d'amalgame est insupportable. Tout ce qui est excessif est insinifiant, M. Maguin. Arrêtez d'être dans le côté... Vous êtes extrêmement insinifiant ce soir, M. Comence. Arrêtez chaque fois qu'on vous dit... Écoutez, je vais vous partager ici deux messages que j'ai reçus de personnes me disant, on ne peut pas le voir. Est-ce qu'il y a une consigne ? Mais si chaque fois qu'on vous fait une remarque, chaque fois qu'on est Trumpiste... Ce sont vos insinuations qui sont déplacées, M. Comence. Je vous le dis parce que certains citoyens nous font part du fait qu'ils ne peuvent pas assister à ce débat. Mais oui, évidemment, ils peuvent assister depuis 16 heures, voire avant. Donc on sait bien que c'est difficile pour certains. Oui, pour certains, c'est difficile. Croyez-le bien. Voilà. Oui, très bien. Mille est là dans le fond, qui nous fera un grand compte-rendu, déjà. Qu'est-ce qu'on a bien pu cacher à l'époque où on ne transmettait pas l'essaiance, en fait ? Quant au fait que, soi-disant, M. le Bourgmès, je transformerai ou je déformerai vos propos de nouveau, ce n'est pas moi. Ce sont des messages qui me sont envoyés ou des appels que j'ai reçus pas plus tard que cet après-midi de personnes qui me disent, on a vu le Bourgmès, etc. Ce n'est pas moi qui viens déformer les propos, mais libre à vous de croire ce que vous voulez, puisque, soi-disant, nous sommes des menteurs, des trumpistes, etc. Vous êtes toujours dans l'exagération et, malheureusement, ça ne crédibilise pas cette majorité, je le regrette. Ici, on vient avec un état des lieux qui est dramatique et vous préférez répondre par l'attaque et par des choses que je trouve assez déplorables. Oui, effectivement, il y a une école, il y a des terrains de sport et il y a des commerces qui sont concernés. Ce sont des centaines de personnes qui sont concernées, directement ou indirectement. Et donc, oui, il y a une vraie préoccupation. Aujourd'hui, on a plus de questions que de réponses, mais moi, je ne peux pas croire que la ville de Bruxelles va rester au balcon jusqu'au mois de mars, alors que c'est une situation déjà connue au mois de décembre. En mi-décembre, vous deviez le savoir et je ne peux pas croire que la région de Bruxelles-Capital ne vous ait pas informé déjà par rapport à la situation. J'ose espérer que vous aurez à cœur de demander d'être autour de la table sur les discussions qui sont en cours parce que vous êtes directement concernés. J'ai eu l'occasion de le dire dans mon intervention préalable. Vous êtes propriétaire du bâtiment et donc vous êtes directement concernés parce que des décisions ont été prises préalablement sur le fait que vous acceptiez qu'un tracé passait en dessous de ce bâtiment. Donc, aujourd'hui, dès le moment où on change les règles par rapport à ce qui a été fixé, vous avez le droit aujourd'hui d'être partie prenante, je le pense, par rapport à ce qui est important. Et chaque mois qui passe, chaque mois, ce sont des commerces qui sont encore plus fragilisés. Donc, je pense que vous avez au moins le droit de le demander, ne plus que par respect pour les commerçants qui sont concernés. Je vous remercie, j'ai dit. Monsieur le burgemeester. Oui, alors, eerste en vorant, betreffende 8 betalent à l'einde, bon, c'est duidelijk pour iedereen, c'est ce que vous êtes en MIVB, hein. Niemand vraagt aan de stad om te betalen. Mais, c'est ce qui est, je ne connaît pas. des scoles, mais nous sommes en nous sommes en nous sommes en nous sommes aussi en mon collègue est qui est en est une possibilité, sorry, mais je bleu pourzichtig dans ce dossier, parce que je ne pas voulait dire que c'est déjà fait, nous devons tous les instruire. C'est pas du tout, ok, je n'ai pas de réponse à toutes les questions de la communauté, mais nous sommes en nous sommes en nous sommes en nous essayons de possibilité de verhuizing pour les implémenter. De seconde, de werven, de werven n'est pas de gestopt tot nu toe, mevrouw Ampe, c'est pas du cas, de werven vervolged dans le metro. N'ençoisement dans cette place, mais dans l'omique, il y a toujours des dans des enders. Mais ce truc, ça fait déjà une demi-heure, C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Vous êtes prêt à accepter le deal qui pour moi est un chantage sans nom. Et de quoi vous vous dites quoi ? D'enlever le toit. Vous voulez faire le métro à Hucle vous donc vous avez imaginé venez faire un toit. Il y avait d'autres options. Moi je suis pour le métro et je l'assume. Mais il y avait d'autres options. Vous avez fait un choix. Il y a un choix qui a été fait en 2018 de changer le tracé qui a été fait initialement. Ça c'est un choix. Moi je n'étais pas à la région en 2018. J'entends simplement qu'au jour d'aujourd'hui vous avez renoncé. Vous êtes prêt à la démolition partielle du palais du Midi. Oui mais c'est une décision régionale. Vous étiez à la région à ce moment-là. Vous étiez à la région Monsieur Léchevin. Mais ils n'y étaient pas. Alors des chars ils n'y étaient pas. Nous oui. Je reconnais. Les écolos n'y étaient pas et le maire non plus. Merci. De laatste actualiteitsvraag is een vraag van mevrouw De Baats over de problemen veroorzaakt door de werven aan het Sint-Katalijnenplein. Je hebt het woord. Maar die vraag is eigenlijk zo goed als opgelost. Want mevrouw Persoons heeft mij op de sectie waar ik naar geweest ben eigenlijk al de uitleg gegeven. Ik heb alleen nog één bijkomend vraag. Het was een probleem met de leverancier van de rutsvoorziening. Ik ben helemaal mee. Ik heb alleen nog één vraag aan zoals ik mag. De handelaars. Krijgen die een vergoeding? Of ga je ervan uit dat die geen schade hebben geleden daardoor? Nee. De Noordzee heeft zeker wel schade geleden. Dat weten we. Dus we zijn nu aan het kijken hoeveel en of we dat eventueel kunnen verhalen op Proximus. We zijn aan het kijken samen met mijn collega Fabian en Gaan of dat mogelijk is. Maar er bestaat niet echt een procedure voor, maar we gaan dat wel proberen. En zijn zij de enige handelszaak die getroffen was? Nee, er zijn nog andere handelszaak. Noordzee en ABC-vieshandel. Dus we zijn allemaal in contact en we proberen daarvoor. Dus er komt een financiële compensatie. Of door Proximus of als dat niet zou lukken, de stad. Dat zal door Proximus zijn en dat zal de negaties hebben met. Oké, dank u wel. Merci. Voor termineer de seans publiek. Je vous rappelle que la prochaine séance aura lieu le lundi 6 mars. Oui. On a encore le comité secret après. C'était la dernière question. La prochaine séance a lieu le lundi 6 mars 2023. Donc après les vacances de détente. Oui. Et donc, ce jour-là, il y aura les sections ordinaires à partir de 13h30 et la séance publique suivie d'un comité secret à partir de 16h30. Je tiens quand même à remercier les services, les personnes de service de la ville et ICT pour avoir essayé de justement régler les soucis. Mais si j'entends bien, en fait, vous avez surtout passé quelques heures à essayer d'empêcher le streaming de passer, selon certaines théories du complot. Merci quand même. Et une bonne soirée. et en espérant que ça se passe mieux la fois suivante. Parce que d'ici, je vous ai bien vu agité et préoccupé par la situation. Merci en tout cas pour vos efforts. C'est la fin de la séance publique. Et on va attendre que le peu de public qui est encore là quitte la salle pour commencer le comité secret. Merci. 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 Merci.